Musique Le streaming est lancé Ah ok, je fais pas de bêtises avant Ah ça y est Ça va très bien, merci, salut Saruman Désolé pour le petit retard Je manque de ponctualité en ce moment Mais ravi de te retrouver aussi J'espère que vous passez tous une bonne semaine Salut Street Greg Salut Robler Mofok Et bonsoir tout le monde effectivement On va attendre que tout le monde arrive tranquillement Salut Kikish Merci Marcel Tigre D'être monté dans le wagon Salut Pedro Salut Gis Salut le Shrug Coincé au bureau pour terminer un dossier Flo Bon courage Bon courage pour le taf Flo Est-ce que t'es en train de nous préparer une belle maison Flo est un architecte de talent Pour ne pas dire de génie Salut Aurélien Salut Joe Danielos Programme du soir C'est une très bonne question Nous n'en avons absolument pas préparé Parfois Antoine a plein de bonnes idées Et nous prépare un programme Des idées de sujets à discuter Là on n'est pas On n'a pas eu le temps de trop préparer On était sur d'autres trucs Mais on va discuter comme d'hab Des choses qui vous intéressent Dont vous avez envie de débattre éventuellement J'ai aussi préparé trois joueurs A vous faire deviner Je pense qu'on en fera un Avant qu'Antoine arrive tout à l'heure Et qu'il leur reste quand il sera là Salut Levadé Merci pour l'abonnement Encore septième mois d'abonnement Merci pour ta fidélité Salut Joe Call Salut le grand later Drico Sonic Notre aîné A tous Salut Miguel Jordanaise Ami de Vancouver Tu es en train de nous dessiner Une crèche Flo du coup C'est bien Bravo Salut Loulou Salut Momo Kinnan Merci Le Shrug C'est cool Podcast intéressant sur le hit C'est un sujet qui divise pas mal Avec Théo et moi-même Qui sommes plutôt Optimistes Pro hit dans le cas de Théo Et Antoine Qui a voulu nous rabattre le caquet Je vous invite à aller voir le podcast Si vous ne l'avez pas encore vu Ou dites nous aussi Si vous croyez dans ce Miami hit Qui a deux visages Est-ce que vous pensez Que leur visage de saison régulière Va être le même qu'en playoff Ou est-ce qu'ils vont encore activer Ce switch On peut parler de ton magic Je ne sais pas qui Des caves ou des nix Potentiellement diminués Vont devoir se les farcir au premier tour Mais ça ne va pas être cadeau du tout T'as raison T'as raison complètement Le magic Les playoff c'est une autre histoire Il y a le manque d'expérience Qui parle parfois Mais je suis d'accord Que contre une équipe Alors Cleveland va récupérer ses joueurs J'ai vu que Donovan Mitchell revenait Que d'autres revenaient aussi Les nix vont sans doute récupérer Je pense à Nenobi Un moment aussi Randle probablement Mais ce ne sera pas une partie de plaisir Moi le premier tour C'est déjà un beau bonus S'il y arrive Avec l'avantage du terrain Peut-être Dans tous les cas Je serais ravi de revoir Orlando Et cette équipe là D'Orlando en playoff Salut from Miami De Bam Bam Déjà écoutez les sons du Roi Enoch C'est vieux C'est vieux le Roi Enoch Quelque chose de récent Non Racket super rookie Dio Cole Bah ouais Rookie hyper mature Pas le rookie One and Dungeon Mais excellent Je le disais dans le podcast Justement Je l'ai vu Tous les ans En NCA Avec UCLS C'était un bon joueur Mais pas quelqu'un Dont on pouvait se dire Qu'il allait être aussi fort En NBA Super podcast de Moob Deep Complètement d'accord Drico Sonic Je vous invite à aller l'écouter Benjamin est avec Azad De QI Basket Si je ne dis pas de bêtises Je ne le connaissais pas Je l'ai trouvé très très intéressant Si vous aimez les discussions Pointues Tactiques Là c'est sur l'utilisation De Victor Wambanyama Je pense que vous serez assez ravis Parce que On a deux spécialistes Du pointu De l'analytics Qui Qu'ont discuté de ça Je suis plutôt team Dark Pimel Mais on est tous team Dark Pimel Évidemment Et encore Vous n'avez qu'une parcelle De ce que Dark Pimel est capable de dire Ou de faire Moi je l'ai au quotidien Ce qui peut être très bien Dark Pimel le matin Les amis Vous savez Dès le réveil Salut le petit chelem Subalterne Du souverain Théophile Premier Ouais c'est un peu ça Il faut reconnaître Le hits Remercleur classement Je pense Après perso J'ai des doutes Sur Tyler Hero Ouais Qui pour le retour Des Bobcats Absolument personne Olivier Je pense C'était une équipe C'était une des franchises Les plus insipides Je pense Il y a Joe Ingles Robler Est-ce que tu connais Mon amour pour Joe Ingles Si tu le savais Tu saurais que Que je trouve Que c'est effectivement Une plus-value D'avoir Joe Ingles Dans son effectif Salut Raph Bon courage à toi Sans doute au taf Allez l'OM Ouais non je Pour ce week-end En général maintenant Quand il y a des OMS PSG Raph C'est à peine si Je regarde le match Parce que j'ai Peu d'espoir Dans l'issue du match Je sais pas si t'as vu De la semaine Un montage Avec des actions De Banquero En parallèle D'actions de Lebron C'était marrant Non j'ai pas vu J'ai pas vu ça Je sais juste que Banquero Fait une superbe saison Et que Ce petit débat Qu'on a vu avec Benjamin L'année dernière Fin de saison dernière Peut-être Peut-être un franchise player Et un all-star en NBA Benjamin un peu moins Et Je suis pas trop mécontent De l'évolution du garçon Pour l'instant J'ai vu le Heat Versus les Cavs Trop cher pour Golden State Ouais C'est hyper cher T'as vu beaucoup de matchs Bambam cette année Du coup Si t'es bien à Miami Si j'ai bien compris Le meilleur moob deep Depuis le début de la série A mon sens Il y en a des très bien De moob deep Mais Effectivement C'est le plus pointu Jalen Green On Fire Alors ça Je me suis bien planté Sur Jalen Green En tout cas Ce qu'il montre en ce moment Est assez fort C'est un joueur Que je porte pas trop Dans mon coeur A la base J'aime pas les J'aimais pas trop Son profil de jeu Sa mentalité Pas humainement Mais je le sentais Un peu Ce fait de vouloir Être franchise player Tout le temps dire Que c'était lui Le meilleur joueur de la QV Tout ça J'avais un peu de mal Avec son utilisation Peut-être Ça venait peut-être De là aussi Le pauvre Stephen Silas A eu du mal A bonifier les joueurs A développer les joueurs Qu'il a eu à Houston D'ici là Et là tout de suite Yudoka On a fait quelque chose de fort Et notamment L'absence de Alperin Shingun Jalen Green Est tout simplement Exceptionnel Depuis Deux semaines Trois semaines Excellent niveau de jeu A confirmer Ils avaient quand même Drafté Nathan Scott On voit le connaisseur Le connaisseur de série Olive Vert Bravo C'est ça C'est Nathan Scott Qui finit Au Bobcats A la fin de la série De One Thrill Gérald Wallace C'était fun Ouais Gérald Wallace Crash de son surnom Salut Mano Saez Salut Sky FC J'ai vu que Jimmy Avait fait la bringue Avec Neymar J'aime beaucoup Jimmy Butler Mais le voir fricoter Avec Neymar Savoir qu'ils sont amis Ces deux là Je ne porte pas Neymar Dans mon coeur Donc forcément Ça fait bizarre Tu penses qu'ils sont Allés faire la fête Neymar et Jimmy Du côté de Miami J'ai vu qu'il avait vu Carlos Alcaraz aussi Donc peut-être que Il faut guetter La prochaine perte Alcaraz au tennis Salut Lucas Chalot Est-ce qu'on est assez nombreux Pour faire la première Devinette de la soirée Parce qu'Antoine me dit Qu'il vient d'arriver Chez lui On va le laisser se restaurer Après son entraînement Intense Je vais regarder Si on est assez nombreux Quand même Pour que personne Ne soit lésé Salut Mr One Two Butler cherche juste A lui vendre du café Il avait l'air bien en forme D'ailleurs Neymar Dans tous les sens du terme Il n'avait pas l'air Au top de sa forme physique Le championnat saoudien Il est blessé d'ailleurs Je dis ça C'est un peu injuste Il est blessé Donc je ne pense pas Qu'il soit dans sa forme La plus optimale Mais si vous êtes partant Ouais Je vois que J'ai l'impression Qu'il y a des pubs En même temps Je vais peut-être attendre Que les gens Qui sont en train De se coltiner Les publicités N'aient plus De publicités devant eux Est-ce qu'il y a un thème Alors c'est complètement par hasard Mais sachez que j'ai choisi Trois meneurs Trois meneurs Enfin trois guards Ça fait bizarre Que tu prononces Mon nom de famille C'est quoi ton nom de famille Je ne te souviens plus Ce que j'ai dit Il y a 30 secondes Je suis désolé Je l'évadais Ah Alcaraz Mais oui C'est vrai que c'est ton Bah ça va C'est plutôt C'est plutôt cool quand même T'as le meilleur jour de tennis Du moment Qui s'appelle comme toi C'est plutôt sympa Navigateur brave Pas de pub Écoutez le grand light Toujours Ou abonnez-vous Aussi Abonnez-vous à la chaîne C'est toujours C'est toujours aussi Un bon moyen D'éviter les publicités Et une prison aussi Et Antoine qui Commente dans le chat Il est présent Nassio92 Il se dépêche Il ne va pas tarder Neymar Carrière gâchée Il n'aurait jamais dû signer Au PSG Oui Au Barça Il était fort Mais Je ne sais pas si C'est une carrière gâchée En termes de talent C'était très fort Mais Le reste n'a pas forcément suivi Il a quand même fait Une bonne carrière Mine de rien Ça il va t'échauffer On a besoin de ton En défense à l'OM Pour les prochains matchs Tout le monde est blessé Putain j'ai vu la caisse J'ai vu ça C'est terrible C'est pour ça que je ne sais même pas Si je vais regarder Marseille PSG ce week-end Je n'ai rien à voir avec le basket Mais tu as vu que la FFF Pousse les joueurs à ne pas faire le ramadan Alors quand il est bien On a Kyrie qui le fait tous les ans Sans problème Ouais C'est absolument Ça me débecte pas mal Les recommandations Les interdictions De la FFF Dans d'autres pays C'est plutôt bien géré Je ne suis pas quelqu'un de religieux Ou quoi que ce soit Je constate juste que Il y a plein de pays Et plein de joueurs Qui gèrent ça parfaitement Et dans leur intimité Dans leur quotidien Et c'est absolument Je trouve ça absolument Scandaleux de faire une fixette là-dessus Si des coachs Considèrent que leurs joueurs Sont moins performants Parce qu'ils sont en train de jeûner Parce qu'ils ont la démonstration Sous les yeux Et qu'ils aient une discussion Avec les joueurs En leur disant qu'ils vont moins jouer Pendant cette période Je veux bien comprendre Il n'y a aucun souci Mais là c'est vraiment De la stigmatisation gratos Quand même Et dans d'autres pays Que ce soit les Etats-Unis Où on accommode plutôt bien Les choses pour les gens Qui pratiquent Si vous avez Je ne sais pas si vous avez vu Il y a Habib Bey Qui est la coach du Red Star Qui a fait une déclaration Plutôt bien Lui d'expliquer Qu'il avait aidé des joueurs Qui faisaient le ramadan Et des joueurs Qui faisaient le carême aussi Parce qu'il y a aussi Des joueurs catholiques Dans les effectifs Et donc il avait ça à gérer Mais qu'il ne comprenait pas Qu'on stigmatise Que les joueurs Qui faisaient le ramadan En Angleterre T'as raison Il y a une pause Pendant les matchs Pour casser le jeûne Ils savent que proportionnellement Ils ont quand même Beaucoup de joueurs Qui font le ramadan Et en France Ça devrait aussi être le cas Je ne dis pas qu'il faut tout Parce qu'il y a plein de gens Qui ont peur Qui trouvent que c'est une intrusion En termes de laïcité Et d'autres choses Là dans le domaine du sport Quand tu as une majorité Ou en tout cas Un grand nombre de joueurs Qui sont concernés par ce jeûne Je ne comprends pas Qu'il n'y ait pas Une petite intimidation Et surtout Qu'il y ait une stigmatisation Je vais dire Je ne comprends pas Mais malheureusement Je comprends C'est un peu une tendance Qui est contrariante Combien d'entre vous Salivent déjà On pense au match Wizard Nets de demain Il y a plein de matchs Comme ça Ça va maintenant En ce moment Les petits Raptors Nets Bobcats Oui Matrix Avec les Bobcats Il y a des affiches Pas ouf Il y a deux ans Benzema a remporté Un ballon d'or Sur Ramadan Tu peux faire le Ramadan Et être très fort Ou très nul Mais comme le reste de l'année Ben oui Évidemment C'est carême vivant Vendredi que je m'enfile Une brandade de morue J'imagine Parce que c'est censuré chez moi Ouais ben oui Le grand remplacement Les Waday C'est la fameuse théorie Du grand remplacement Nous allons tous disparaître Et ouais maestro On est en France C'est pas nouveau Oui Le shrug Figure-toi qu'on me Taxe souvent de woke Alors que Je défends des thématiques Qui sont défendues initialement Par ce que les gens Appellent des woke Mais je pense pas être Je pense pas au côté péjoratif Du wokeisme J'ai lu dans un article Leur jeune de quelques mois J'ai des amis Qui pour des raisons médicales Ou autres Se sont retrouvés à pas le faire En même temps Et personne Qui est venu leur foutre de pression Ou quoi C'est juste intimement Ils ont fait ce choix là Et ils ont préféré Décaler leur jeune Donc voilà Et je dis ça Je suis même pas concerné Donc je m'en fous Mais je trouve que là L'interdiction On repart sur de la discrimination De la fédé De toute façon Malheureusement La fédé de foot Au moment de l'histoire des quotas Et autre chose comme ça On a bien vu que c'était Non bref On va pas rentrer là-dedans On va recevoir des mails Après encore Qu'est-ce qu'un woke Vous avez 4 heures Ça je peux en parler longtemps Les Rockets Mettent des amendes Aolo J1 au début Ça reste des joueurs pros Qui se doivent d'être performants S'ils considèrent Que l'Aolo J1 N'était pas du tout performant A cause de son jeune Alors lui mettre une amende Je trouve ça abusé Mais qu'ils en discutent avec lui Qu'ils disent On va adapter ton temps de jouer Et tout ça C'est bien aussi De quand même S'adapter à tes joueurs majeurs A tes joueurs tout court Mais bon Le wokeisme C'est un terme pour parler De la cuisine asiatique Ce serait bien Il y a un beau Ok Sino là quand même ce soir Très beau programme effectivement Tu viens de me cibler le match Que je pense regarder La saison rookie de Wemby Pas top 10 all time Si on prend en considération La Ligue à 30 teams Le niveau qui ne fait que monter au NBA L'impact du bonhomme Ok le collectif c'est pas ça Mais individuellement c'est fort je trouve J'aimerais bien que vous m'aiguillez Sur ce sujet On en a parlé ce matin Dans le CQFR Je crois Avec Antoine Qui justement s'offusquait Que Wemba Diama Soit considéré comme l'un des meilleurs rookies De tous les temps Mais ouais J'étais plutôt d'accord avec lui Parce que On l'a pas mis dans le top 10 Des meilleures saisons rookies Par contre Il est pour moi Dans le top 10 Des rookies les plus impressionnants Et pour toutes les raisons Que t'as cité Loulou C'est à dire Si on met les choses en contexte Et ce qu'il est capable de faire C'est extrêmement impressionnant Il y a des mecs Qui ont quand même été MVP Leur saison rookie Donc voilà T'aiguiller Je trouve que c'est individuellement très fort Que collectivement Il fait ce qu'il peut Et que les Spurs ont des lacunes Mais c'est une saison rookie Top 10 all time Au niveau de l'impression laissée Mais pas sur les accomplissements Et tout ça C'est mon avis Ce n'est que mon avis C'est qui le Neymar au NBA ? Arden là ? Arden, Jah ? Personne je crois Il faudrait un surdoué Qui se laisse un peu aller Dans la deuxième partie de sa carrière Miami Warriors aussi C'est chaud pour les Warriors C'est chaud pour les Warriors Là la pression que mettent Que mettent les Rockets Je ne les envie pas Je vais me faire avoir par un tweet Ce matin au réveil Vous savez il y a des comptes parodiques De Wojnarowski Et je ne sais pas pourquoi Ça s'est mis en pop sur mon truc Ça m'a alerté sur le truc Il y avait marqué Draymond Green agresse Steve Kerr A l'entraînement Sous la pression des mauvais résultats Je n'étais pas bien réveillé Heureusement j'ai vite vu Que ce n'était pas le Woj Je n'ai pas réagi à chaud Neymar égale Ben Simmons Neymar il a gagné Avec des champions avec le Barça Donc non peut-être pas Kyrie ça peut y ressembler Ouais mais Kyrie Ce n'est pas laissé aller Kyrie je pense qu'il a plutôt Une hygiène de vie très correct En termes de talent par contre Il y a peut-être quelque chose Green en mode Spreewell Ouais c'est ça J'ai failli me faire avoir Tellement de comptes parodiques maintenant C'est chaud ou honteux pour les Warriors Ce n'est pas honteux Ils ont des difficultés Donc ce n'est pas la honte Mais c'est chaud par contre C'est chaud parce que Tu te rends compte S'ils ne font même pas S'ils ne font même pas le play-in Parce que déjà le play-in Ça limite leur chance d'aller loin Mais J'ai dû rater un truc Mais il est dispo Votre top 10 des saisons rookie Je vais essayer de te trouver le lien Pendant que je vous parle Je fais tout ça Depuis le téléphone Pour ne pas faire bugger Le live Mais on a fait Je pense que si tu tapes Top 10 rookie Basket session Je pense que tu vas trouver Mais je vais essayer Je tape le lien en même temps Et après on passera A la première question du soir La première devinette du soir Voilà je l'ai Je vais te copier le lien Pour pouvoir le mettre dans le chat Alors on n'a pas Comme je te disais On n'a pas mis Wambanyama C'est un parti pris Voilà je vous copie colle Je regarde ce que vous avez marqué Avant de lancer la question Article d'Antoine sur Eurosport Et oui qu'à Antoine officier ailleurs Il nous fait des infidélités T'as bien raison J'étais pote qui ont pronostiqué Les Warriors champions Au début de saison Ils sont champions il y a deux ans C'est pas scandaleux Mais ouais Ils sont plus sur la fin Ça c'est indéniable Après ce que c'est la fin Fin C'est autre chose Merci Kunax94 De nous suivre Vite la devinette Je sors bientôt de la 13 A bon courage déjà Kikish C'était sur la 13 Après à cette heure là Ça devrait aller mais Allez on va le faire alors Je vais vous faire le premier joueur Je vous disais la thématique Salut Sancho 1000 La thématique C'est des arrières Et c'est Il n'y a pas de vieux vieux Il y a un joueur encore en activité Mais plus en NBA Et les deux autres sont retraités Si je ne m'abuse Donc si vous voulez Concentrez-vous Il n'y a rien à gagner C'est juste pour tester vos compétences Pour un premier test Avant qu'Antoine n'arrive Et on lui fera deviner après Le premier joueur en question Et non Petit Jean Je ne pense pas que Curry Va se barrer pour gagner un dernier titre Je pense qu'il est trop installé Et que Maintenant j'ai la conviction Que Thompson, Curry et Green Je pense vont finir leur carrière ensemble Je dis ça Et vous allez voir Qu'il y en a un des deux Je crois qu'il va être tradé A la fin de la saison Mais On verra bien Vous êtes prêts ? J'ai votre aval Pour lancer la première devinette Ou est-ce que vous avez d'autres sujets D'autres sujets à évoquer avant J'y vais ? C'est parti ? Allez Go Alors je vais commencer par un joueur qui est né La même année que moi Vous savez que j'aime bien faire ça A chaque fois je mets un Quelqu'un qui est né en 1987 Très belle année Année de talent Je suis né en 1987 En Californie A Rancho Cucamonga J'ai adoré le nom de la ville J'ai eu envie d'aller un jour Du coup à Rancho Cucamonga La réponse D Meneur de jeu Originaire de par mes parents de Guyane britannique A ne pas confondre avec la Guyane française Je mesure 1m83 Et effectue mon cursus universitaire Pendant 4 ans Chez les Bruins de UCLA Je suis un premier tour de draft De feu Les New Orleans Hornets J'ai passé 4 saisons Chez les Pacers En 2 temps Avec des expériences Entre temps Chez les Mavs Les Clippers Les Kings Et les Lakers Pour l'instant je ne vois pas de bonne réponse Ce n'est pas ton cousin Georges Loulou Ce n'est pas non plus Tylo Son Salut Janissaire Ce n'est pas le général de Gaulle Ni Jimmer Fredette Ou Demar de Rosen Et pas non plus Didier Augustine C'est bien il est plus dur celui-là C'est cool Je prends ma retraite en 2019 Pour me concentrer sur ma religion Celle des témoins de Jéhovah Condamné à des travaux d'intérêt général En 2016 Après avoir été reconnu coupable De violences domestiques Sur mon épouse Il y a une bonne réponse Signée Bambam je crois C'était Darren Collison Bien joué Bambam Live from Miami Et Gis Pas loin derrière Et Collison Maestro Zengali Avec Colm-Lison Ça a tapé un peu vite sur le clavier Mais bravo Albiciade Et c'est bien Darren Collison La suite de la bio J'avais marqué Mon nom de famille Le même que celui d'un Nick Devenu joueur emblématique Et besogneux du Thunder Je suis Darren Collison Bravo Pas si évident que ça Vous avez mis un peu de temps A le trouver Mais bien joué Bien joué Bambam Et parmi nos expatriés J'ai vu que Trotsky Nous faisait un petit coucou Sur le trajet du match Entre les Pelicans Et OKC J'ai cru que c'était Nick J'ai eu peur avec les violences Non Nick Collison N'a pas été alpagué Darren Collison A fait des travaux D'intérêt général Et a clairement Été reconnu coupable Bravo Drico Sonic Je ne lirai pas ce message Car c'est absolument honteux Bon très bien Alors sur cette première On verra quand Antoine va arriver S'il trouve aussi rapidement que vous ou pas Attention quand Antoine a un gros niveau Il y en a deux autres Qu'on trouvera un peu après Est-ce que j'ai regardé le podcast De Lebron et JJ Reddick Je ne l'ai pas regardé en entier J'en ai regardé un bon morceau C'était intéressant C'était pas mal J'aime bien JJ Reddick Vous le savez en podcaster De ce que j'ai vu Je m'attendais un tout petit peu à mieux Sur le côté Attention on va vraiment parler De trucs pointus et de basket Il y avait des choses au début Que je n'avais pas bien compris Parce que je ne suis pas un grand tacticien Mais je m'attendais à du plus Je ne sais pas Je ne sais pas du plus quoi C'était bien Et je regarderai les autres Et Lebron est assez intéressant D'entrer dans le Dans le cerveau de Lebron James Qui est quand même Un des plus gros QI Basket Qu'on n'a jamais vu je pense C'était bien C'était intéressant Mais je m'attendais peut-être Un tout petit peu plus Et je suis curieux de voir la suite Les sujets qui seront évoqués Notamment C'est quoi le nom de ce pod Comment ils ont appelé ça Si vous devez l'avoir je pense Ouais Non pas Mind the Game Je ne sais plus Je ne me rappelle plus Si je me mets à chercher Ça va faire laguer le truc Mais c'est un truc Où il y a le jeu dedans Bam bam Ouais Mind the Game c'est ça Ok Pardon Et le podcast de Art et Bronson Ils sont éclatants Cette mafia de Villanova Chez l'NX Je l'adore Je l'adore Avec Di Vincenzo Art Bronson Enfin c'est Il manque que Michael Bridges Finalement Et les pauvres Ils se moquent de lui Mais c'est C'est top Ils sont Art et Bronson Ils ont une vraie vraie connexion Et Ils se charrient En même temps sur le terrain Tu sens qu'ils sont Plus forts ensemble J'aime vraiment bien Ça sera les polonais Dans le groupe de la France Aller au Ah il y a LTQ ce soir Là Ça j'ai rien J'ai rien J'ai rien suivi J'étais pas là ce soir C'est une confirme Petit Jean C'est ça Ah non A l'euro Attends De foot Putain Laisse tomber Je suis à la masse A l'euro de foot Ce sera la polonais D'accord Et on avait qui d'autre Petit Jean Parce que j'ai pas suivi Je sais même pas Qui on va affronter Je sais que vous avez pas évoqué Cet aspect Chez le hit Mais c'est quoi la proba Que le go to guy du hit Cette année C'est Bam Et pas Butler Pas parce qu'offensivement Même s'il a beaucoup progressé Bam Je pense que J'ai du mal à me dire En playoff Quoi qu'il arrive Moment chaud Tu donnes la balle à Bam Par contre Qu'il monte en influence Dans le jeu C'est déjà un monstre défensif C'est déjà un très bon playmaker Je pense Avec ce côté point forward Enfin bon passeur Pour sa position Et c'est maintenant Un joueur qui est capable De marquer 20 points Sans trop de problèmes Donc go to guy Je pense pas Enfin je veux dire Butler A moins qu'il soit blessé C'est à lui Que tu vas donner le ballon En playoff C'est lui qui va C'est lui qui va mettre le feu Un peu C'est lui qui va trouver Les solutions Logiquement A des baillots Aussi fort soit-il Il a pas la même palette Mais il est bon offensivement Attention Dans son registre C'est bon Autriche Pays-Bas Pologne Ok merci Petit Jean Pas facile donc Est-ce que quelqu'un se rend compte Qu'on assiste à la fin de la génération Durant James Curry Bah oui Evidemment Mais Enfin Si LeBron décide de jouer Jusqu'à 42 ans Steph jusqu'à 40 On a encore On a encore 4-5 ans En fait Tu vois une plus grosse erreur Ces 5 dernières années Que laissait partir Brunson Gratos Mais sur le coup C'est peut-être Qu'ils n'ont pas cru Dans la valeur Qui valait aussi cher Je pense Est-ce que Beaucoup d'entre vous Sur le coup On s'est dit Ah c'est dommage Qu'il le laisse partir Parce que c'est un vraiment Bon complément à Luca Et tout ça Mais personne n'a crié Au scandale Je pense sur le coup Parce que peu de gens Pensaient qu'il serait Qu'il deviendrait aussi fort Et que le contrat Qu'il a signé là Serait presque sous-coté En comparaison De ce qu'il a De ce qu'il apporte Maintenant sur le terrain Où c'est le franchise player Dénix Donc c'est C'est une erreur Ah oui Le résultat fait que Ils auraient été Peut-être meilleurs avec lui Et qu'il avait le niveau Mais c'est dur Sur le coup La décision est plutôt Facile à défendre Et puis je crois Qu'il avait envie D'aller à New York Avec ce rôle là L'influence de son père Voilà Ne serait-ce que par son poste Butler débloque Plus de trucs que BAM Je suis d'accord Maestro C'est aussi par ça Que j'entendais Mais BAM Il est indispensable Je veux dire S'ils doivent aller en finale Ce sera parce qu'à Debaillot Il a réussi à verrouiller Je sais pas Yannis Tatum Et qu'en plus Il a apporté Des points De la passe Normal quoi Sur la fin de Gallinari aussi Je l'aime bien Galop Enfin je l'aimais bien Est-ce que quelqu'un a vu passer Le compte Insta We done with the 90's Non C'est quoi C'est genre C'est pas le truc Où ils remettent en perspective Les perfumes de Jordan Et tout ça En disant Ouais Parce que je sais pas J'ai vu un truc Qu'avait fait Jalen Green Il y a quelques jours Il y avait des mecs Qui disaient Ah mais ça Si Jordan avait fait ça Vous auriez crié au génie Alors que là C'est un truc banal De Jordan Green Est-ce que ça a à voir Avec ça Jannisère Ou est-ce que je me plante Totalement Salut Nini Toujours from Vancouver J'espère que tout va bien Je comprends jamais ce truc Avec Brunson Brunson était fort Au Dallas Quand Doncic était blessé Il avait besoin de partir Pour être le joueur Qui est là C'est un peu ce que je pense aussi Qu'il soit aussi fort Non mais j'y croyais dur Comme faire réellement Bah t'avais bien T'avais bien senti le coup T'avais bien senti le coup Moi je le trouvais très fort Et très important Mais vu le montant Est-ce que les Mavs Pouvaient faire ça Je sais pas Est-ce que lui aurait Été aussi fort Qu'il l'est aujourd'hui C'est pas garanti Là il a pas de Doncic Dans les pattes À New York C'est pas rien Un joueur comme Doncic Et au final Ils ont eu Kairi Pour l'instant En tout cas offensivement Oui c'est plutôt Ça va Et c'est bien plus compatible Avec Kairi Oui effectivement Je pense qu'on est à peu près Tous d'accord là-dessus C'est pour ça que je qualifierais pas ça Je qualifierais pas ça d'erreur C'est pas une énorme bourde non plus C'est un choix qui se défendait Sur le coup Et ça a une certaine logique Salut Lapin Les highlights les plus impressionnants C'est dans les temps C'est Ant-Man Son contre de l'espace Et son dunk Il y a quelques jours Il y a eu une bascule de sa part C'est clairement La fameuse bascule Star-Superstar C'est le meilleur joueur Le joueur le plus spectaculaire D'une équipe Qui est top 2 Top 3 De la conférence La plus relevée Donc oui Edwards a franchi un cap Maintenant il y a le cap des playoffs Où il doit confirmer ce saut entre star et superstar Et là on va voir s'il va le faire Minnesota va être attendu au tournant Kat est blessé Ce qui va revenir à temps Rudy aussi a de la pression Edouard ça va être un premier signe intéressant Ces playoffs je pense On va déjà voir qui vont affronter Mais j'ai hâte de voir ce que vont faire les Wolves On peut se retrouver avec 3 rencontres de ouf en play-in Sixers avec Embiid Sixers, Heat Lakers, Warriors, Mavsons Ce serait magnifique Il y a Antoine qui finit de manger Qui ne va pas tarder Je l'ai dans l'oreillette Ouais play-in bien sûr Merci pour le play-in Merci au mec que Lebron voulait faire virer Et qui a fait le play-in Le Mavsons sur le papier Et le Lakers-Warriors La pression Enfin Entre deux équipes Vieillissantes Ça va être génial Embiid on sait s'il revient finalement Non on n'a pas trop d'infos sur Embiid Wash et Shams N'ont pas encore Antoine je vais te mettre en mute 3 secondes Parce que j'entends les couverts Non 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 On t'entend pas toi Les gens ne t'entendent pas T'inquiète pas C'est que pour moi T'inquiète Embiid va revenir Ces jours-ci Il y a eu une info Le Shrug On se posait la question Avec Antoine Est-ce que C'est très pertinent De forcer son retour En sachant qu'il a déjà Une santé fragile Est-ce que Même avec son retour Est-ce que même avec son retour Ça va changer grand chose Ça va dépendre dans quel Mais ouais J'ai raison L'équipe qui se tape Embiid Au premier tour C'est pas drôle Est-ce qu'on aime bien Est-ce qu'on aime bien le play-in Bah moi j'aime bien Franchement j'aime bien Le côté mort subite Un truc en un Où on n'est pas dans une série classique Moi j'aime bien C'est un format que j'aime beaucoup Mais Les équipes aiment peut-être un peu moins Celles qui Celles qui ont terminé septième Qui ont fait une belle saison Et qui se font sortir Comme l'année dernière Le hit avait sorti d'autres équipes Bon Giz j'aurais pu parier Que t'étais pas fan du play-in Parce que tu trouves que c'est injuste Sur le travail effectué dans la saison peut-être Je comprends Moi je parle juste vraiment en tant que spectateur Les matchs en match d'appui Comme ça en one shot Je trouve ça super Mais je comprends le côté Équité sportive Sur l'ensemble de la saison Ouais Et C'est pour éviter Quelque part le tanking L'intérêt c'est ça Je pense qu'ils ont cherché tous les moyens Pour combattre le tanking Pendant une période Et ils ont trouvé ça Ça rajoute de la compétitivité À un moment ça t'incite À essayer de Cravacher pour la dixième place En espérant après Faire un parcours Qui te mène jusqu'au play-off Mais Mais je comprends Ton point de vue aussi Il y a déjà énormément de matchs Et Il y en a qui ont l'impression De gâcher Enfin Le travail qui a été effectué Pendant 82 matchs Il peut être balayé En un Sur un match Où t'es mal luné Et c'est même pas une série Il y en a qui le trouvent un peu Contre nature Par rapport à l'essence Du sport US C'est surtout ça Mais bon Sans play-in On aurait quatre équipes de plus En vacances Donc plus de matchs On s'en fout Et Miguel Jordanes Ce que tu dis C'est ce qu'Antoine Défend régulièrement Faut ajouter une règle Des cinq matchs de différence Si 8 et 9 Faut cinq wins de différence Ou plus On annule le play-in Ça Ça pourrait être intéressant Parce que ça évite Le vrai vrai hold-up D'une équipe Qui n'aurait rien foutu Pendant la saison régulière Et qui arrive dixième Et qui se retrouve A jouer à fond À ce moment là Alors c'est un pari risqué Mais 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 ouais Presque plus que le play-in en soi Ce qui est génial C'est d'avoir une fin de saison Plus passionnante Pour beaucoup plus d'équipes Moi c'est pour ça que j'aime bien Je comprends la critique Mais à choisir Je suis assez content Et oui Et ça n'empêcherait pas De réduire le nombre de matchs Mais ça n'arrivera pas On sait pourquoi Les droits télé Qui sont d'ailleurs En pleine négociation Ils achètent 82 matchs Et ils veulent S'ils mettent l'argent C'est pour 82 matchs S'ils pouvaient en mettre plus Ils en mettraient plus Vous savez Sportivement c'est injuste Mais kiffant Et tout le monde a quelque chose A jouer plus ou moins jusqu'au bout Sauf qu'à extrême Type Boston Et on est là pour s'amuser Les mecs sont payés Des millions pour ça aussi Après Si on est dans un cas de figure Où il y a une blessure Pendant le play-in Ou sur une fin de saison Où les mecs sont forcés à jouer Pour décrocher le play-in Et se blessent derrière Ça va dire qu'il y a trop de matchs Et que le play-in N'était pas une bonne idée Donc je Avoir ce cas de figure-là Moi j'aime bien J'aime assez Globalement les gens Je pense qu'ils aiment assez bien Pour le produit Qui est la NBA C'est Je pense que La NBA est assez satisfaite De ce que ça apporte Que dire de la saison Des Clippers et des Suns Les résultats sont incompréhensibles On va accueillir Antoine Qui va nous aider A répondre à cette question Je vais l'ajouter Je vous demande deux secondes Antoine 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 Est-ce que tu peux nous aider A répondre à la question Salut à tous Sur l'incompréhension Son incompréhension Devant les Clippers et les Suns La saison C'est deux incompréhensions Deux incompréhensions différentes Salut à tous Salut Gigi Le cachalot Je dirais que pour les Clippers Ils ont piqué un peu tôt La break du All-Star Weekend Le son d'Antoine est très fort Je vais baisser un peu Je vais peut-être parler moins fort aussi Ma femme m'avait déjà dit que je criais Quand je faisais des podcasts Donc je disais Pour les Clippers Ils sont peut-être arrivés A leur pic un peu tôt Et il y a aussi cette notion De Le break Le All-Star break leur a fait du mal La blessure de Westbrook leur a fait du mal Mais a priori c'est plus dans la tête Il y a quand même une formule Il y a une vraie formule qui marche J'ai l'impression que juste Mentalement ça a un peu lâché Et d'ailleurs c'est ce qu'ils sous-entendent eux aussi D'ailleurs Kowai dit ça Tyron Mou laisse aussi entendre ça Ouais Et Et pour les Suns Oui après Gigi a raison aussi C'est une équipe vieille Ils sont peut-être cramés physiquement aussi les Clippers Les Suns J'ai l'impression qu'ils ont été réguliers De toute façon tout au long de la saison Ils jouent mal Je suis d'accord aussi Enfin ils jouent pas toujours mal d'ailleurs Mais ils jouent souvent mal Et ça a jamais pris le truc autour du Big Tree Ils ont pas pu jouer longtemps ensemble Frank Vogel J'ai jamais vu installer quelque chose au final Donc je sais pas C'est un peu spécial Phoenix C'est vraiment pas l'équipe qui m'emballe Alors que j'aime beaucoup la franchise J'aime beaucoup Devin Booker J'aime bien Kevin Durant Mais Mais franchement C'est vraiment pas très beau ce qui se passe à Phoenix Ouais mais j'ai pas trop confiance Les Clippers Je m'attendais pas à ce qu'il y ait ce coup de mou Je l'ai trouvé vraiment sur des Sur des rails Performants Très contents d'avoir déjoué Tous les sceptiques Tout le scepticisme autour d'eux Et là il y a un coup de mou Faut voir jusqu'où ça va durer ce coup de mou Enfin si Si vous réussirez à repasser devant les Pelicans notamment Mais ouais Avec beaucoup de mou C'est pas Moi je voyais aucune équipe des deux finir champion de toute façon Mais bon C'est encore le temps Moi non plus je vois aucune des deux finir champion Je suis assez d'accord avec toi J'ai l'impression que les Après les Clippers me semblent quand même un peu plus près que les Suns Si vraiment il fallait faire une comparaison Mais Mais la question de l'identité là Que Que t'évoques C'était étonnant de voir Paul George il y a quelques jours On en parlait ce matin avec Antoine dans le CQFR C'était étonnant de voir Paul George parler du fait qu'il cherchait encore leur identité Voir Arden en parler Voir Tyrone Lu dire que leur identité c'est qu'ils étaient soft C'est fou à ce moment là de la saison Et après avoir cravaché comme ça Se dire qu'on n'a pas d'identité Ça m'a beaucoup surpris aussi Ça va peut-être avec le manque de leader Bon tu parlais aussi Antoine peut-être Puis ça a vraiment pas trop de sens Si on J'aime bien Moi j'ai beaucoup aimé la réponse de Tyrone Lu De toute façon Tyrone Lu je le trouve toujours très bon C'est vraiment un coach Qui a évolué Je pense qu'il a été un peu Un peu trop vite jugé Mais il est très intéressant quand il parle Et il a dit comment ça on n'a pas d'identité Donc on avait une identité quand on faisait 26-5 Mais là d'un coup on n'en a plus Il a dit leur identité c'est de jouer dur C'est de défendre C'est de jouer fort Et en plus derrière d'avoir une attaque Assez impressionnante Et que voilà forcément Si plus personne se mettait à défendre Et plus personne se mettait à jouer dur Bah ouais on n'a plus d'identité Mais ils ont déjà leur identité en fait Ouais je pense Je suis assez d'accord avec lui Ce qui est juste étonnant C'est de les voir galérer un peu en ce moment Alors que les trois sont là C'est surtout ça Kawhi et Paul George Je ne sais plus qui disait Que c'était déjà ouf De les voir ensemble sans se blesser Alors je ne suis pas sûr qu'ils soient à 100% tous On a vu que Kawhi il n'y a pas très longtemps Il devait serrer un peu les dents Donc là je ne sais pas s'il est en pleine forme Arden a été un peu blessé Paul George je ne sais pas Mais c'est plutôt ça qui me surprend Moi je partais dans l'idée Que contre les trois quarts des équipes Avec juste ces trois là sur le terrain Ça suffisait quand même Mais bon Antoine est-ce que Tu veux que je te fasse deviner C'est le joueur que j'ai fait deviner A nos leaders Allez vas-y On va voir si je suis bon Je vais te le faire rapidement Au bout de combien de temps tu trouves Double pub pour ma part J'ai viré les cookies récemment Ah ouais Triple pub Ah bah je n'en ai pas eu Ah ouais bah c'est ça Non bah là pour une fois J'ai pas encore eu de pub Faut aller sur Brave Ou sur Ou vous abonner Du coup Du coup vu qu'Antoine Vu que vous avez déjà entendu La première devinette Je vais la faire Antoine Yes vas-y Antoine t'es prêt Je suis né en 1987 Tu sais que je prends Les joueurs de 87 C'est la meilleure année De tous les temps En Californie A Rancho Cucamonga Meneur de jeu Originaire de par mes parents De Guyane britannique A ne pas confondre Avec la Guyane française Je mesure 1m83 J'ai effectué mon cursus universitaire Pendant 4 ans Chez les Bruins de UCLA Je suis un premier tour de draft De feu Les New Orleans Hornets J'ai passé 4 saisons Chez les Pacers En deux temps Darren Collinson Ouf C'est chaud Voilà T'as trouvé avant Avant de nos shareholders Voilà Ah bah ça va J'ai mis mes lèvres C'est Hornets Pacers L'enchaînement Le parcours Le parcours de carrière J'aimais bien ce joueur J'y croyais Quand il arrivait au Hornets Le backup de Chris Paul Je te lis la fin de la bio Au cas où Il était dans le chat tout à l'heure Bravo Non Antoine ne triche pas Non j'ai pas du temps Antoine a probité même N'accuser pas Antoine Et après j'avais Expérience chez les Mavs Les Clippers Les Kings Et les Lakers Je prends ma retraite en 2019 Pour me concentrer sur ma religion Celle des témoins de Jéhovah Avant ça j'avais été condamné A des travaux d'intérêt général En 2016 Après avoir été reconnu coupable De violences domestiques Sur mon épouse Mon famille est le même Que celui d'un Nick Un Nick devenu joueur emblématique Et besogne du Thunder Je suis Darren Collinson Ouais voilà Au cas où tu dis du bien de lui Marcel avait anticipé Il était dans le chat après Il est revenu Mais surtout je suis passé dans le chat Juste une minute Pour dire que je venais de rentrer De l'entraînement Antoine nous a déjà prouvé Maintes fois Regardez je suis sûr Que là si on fait le deuxième Maintenant il va le trouver en vous Vous voulez provoquer Antoine Comme ça Et mettre en doute Ses compétences Vous allez voir On fait le deuxième Allez GG la semaine dernière J'étais pas là Mais j'avais deux Christy L'impression d'avoir entendu Cinquante quiz Où il fallait le deviner Ah bah c'était pas nous alors On le fume Nous dit Mr12 Vous êtes prêt à fumer Antoine Pimé ? Je suis pas Là il vient de manger Il est pas prêt et tout Là vous allez voir Comment il est clivant Antoine Pimé ? Regarde la haine Par contre l'évadé C'est très suspect Ta phrase A l'instant même Tu n'es peut-être Tu n'es peut-être pas au courant De ce que ça veut dire Oui c'est vrai ça T'es pas germanophone L'évadé Les germanophones savent Voilà Alors Vous êtes prêt pour le deuxième Vous êtes prêt à montrer Que vous êtes meilleur Qu'Antoine Pimé ? Est-ce que celui-là Est-ce que celui-là est plus simple Ou plus dur ? Je le trouve plus simple Bizarrement Que Darren Collison Mais bon Je suis né en 1991 A Margate En Floride Je suis toujours en activité Mais pas en NBA Meneur arrière d'1m88 J'ai fait du one and done A Kentucky Et suis un lottery pick Des années 2010 Membre de la Andrew Harrison ? Non Membre de la Aaron Harrison ? Non First team L'année de ma draft Je porte successivement Le maillot De D3 Milwaukee Phoenix Ah il y en a qui a trouvé Il y en a qui a trouvé Bravo Flo C'est pour Flo Mystics Brandon Knight Brandon Knight Il est perdu Je vais finir sa bio Voilà vous avez battu Antoine Pimel En tout cas Flo l'a battu Je vous lis à la fin de la bio Antoine Rigodo Donc je porte successivement Le maillot D3 Milwaukee et Phoenix Où le déclin de mon temps de jeu S'accélère Après des passages anecdotiques Par Houston et Cleveland En tant que figurant J'essaye de me relancer En G-League Puis à Porto Rico Chez les pirates de Quebra Dias Avant de signer l'été dernier A l'AEK Athènes Malheureusement plus célèbre Pour m'être pris Un dunk gargantuesque De DeAndre Jordan Que pour mes performances en NBA Je suis Brandon Knight Le pire c'est que j'aimais bien ce joueur Mais Bah il a pris trop cher Parce que la même année Il prend un cross Il prend un cross De l'enfer de Kyrie Et c'est l'enchaînement C'est un rookie game Merci pour l'abonnement Sevdian Dixième mois d'abonnement Merci pour ta fidélité Yeah Thanks for the prime Thanks for the prime Antoine aime tellement dire ça A quoi la photo d'Antoine Avec Dick On a pas pensé On a pas pensé A cette association Parce qu'on avait fait Un petit article Un peu décalé Sur Sur les joueurs Qu'on pouvait associer Pour des photos Avec Grady Dick Si vous avez vu sans doute La semaine dernière Avec la photo Avec Anthony Black Et ouais Pourquoi pas Antoine Pimel Avec Grady Dick Allez savoir Et là Les gens qui n'étaient pas là Lors de la late session On aurait des bonnes Têtes de con Ils étaient pas là Quand t'as révélé La traduction De ton nom de famille En allemand Et voilà C'était la même année Je crois que c'est la même année C'est pas genre Lors d'un D'un rookie game Le cross Il se mange un cross Le cross C'est un rookie game Mais je me souviens plus C'est quand il se fait dunker Ah ouais C'est terrible Puis le dunk C'est un des plus Humiliants Visuellement La réaction DeAndre Jordan Je me souviens Ils avaient changé Sa page Wikipédia Brandon Knight Pour dire qu'il s'était fait tuer Killed by DeAndre Jordan Killed by DeAndre Jordan Merci Street Greg Pour l'abonnement aussi Sixième mois d'abonnement Street Greg Toujours fidèle Street Greg Pas mal le pseudo ça Ah non Pardon T'as cru que c'était quoi Street Non mais si c'est ça Street Greg Ah mais c'est la première fois Que je viens de tilter ton pseudo en fait T'es un mec de la street Mais de la street virtuelle quoi Mais oui C'est la première fois que je capte Anthony Réveillard aussi Avec sa page Wiki C'était après le passement de jambes De Manchini ça Ouais Incroyable Les mecs que j'ai le plus insultés Dans ma vie C'est François Clair Et Anthony Réveillard Plus François Clair Plus François Clair François Clair c'était François son prénom François Clair absolument François Clair Réveillard Bertho aussi j'ai un peu insulté Réveillard Bertho c'est le pire Bertho c'est le pire Parce que si t'as déjà écouté OLTV Bertho il commentait les matchs Sur OLTV Et c'était scandaleux Un match qui a été joueur C'est logique qu'il a été partisan Mais il a sorti des dingueries Au micro Un joueur qui s'appelait Dark Est-ce qu'il y a marqué ton nom Sur le maillot de ton équipe Non mais j'ai jamais mis J'ai jamais mis mon nom Alors nous on a des surmaillots Mais on a tous mis nos prénoms Donc pour le coup je m'en sortais bien Et Mais il y a Plusieurs années j'habitais déjà en Allemagne Moi j'avais fait un passage en Allemagne Et pour le coup je jouais dans une équipe Où on avait plus que des surmaillots On avait Vraiment dans une bonne équipe On avait des surmaillots On avait des vestes aussi On avait des vestes à nos noms et tout Et là tout le monde avait son famille normalement Et moi j'avais mis mon prénom J'étais le seul qui arrivait Avec sa veste avec son prénom dessus Sinon les mecs ils vont se dire Ils se foutent de notre gueule C'est pas possible Ouais ça faisait C'était pas possible Mais Ouais C'est pas simple Il a fallu que j'habite deux fois en Allemagne Quand même dans ma vie Tu vois il y a un mec qui s'appelait Dark Non il n'y a pas l'air d'avoir eu de Dark Non il y a pas eu de mecs Notre prénom était Dark Très bien après c'est Divagation Linguistique Est-ce que vous avez un sujet Antoine Ça a parlé un peu de notre podcast sur Miami On nous demandait par exemple On nous demandait par exemple Si Bama Debayo n'était pas déjà le go-to guy du hit J'ai répondu non personnellement Offensivement en tout cas Même s'il a beaucoup progressé C'est pas le mec auquel tu vas donner la balle je pense Sur un match sur le tour Butler Ouais je pense que c'est pas le go-to guy Par contre à se demander est-ce que c'est le Plus important Le plus important Même le plus ou moins le meilleur Ouais Mais je suis pareil Même là je suis pas sûr Enfin ça reste Jimmy Butler le meilleur joueur Et c'est clairement Jimmy Butler le go-to guy Mais Bama Debayo Ils peuvent pas gagner sans lui Je pense qu'ils peuvent Ils peuvent pas gagner sans Butler non plus Pour une série de play-off Mais Sur une saison S'ils doivent avoir un mec qui est moins souvent présent Vaut mieux que ce soit Butler que Bama Debayo Après dès que c'est une série de play-off Je pense qu'ils ont besoin de Jimmy Butler Ouais Plus que n'importe quel autre mec Donc Butler est à la fois le go-to guy Le meilleur Et le plus important Lebron est out contre les Bucks Ah ouais Après les Lakers De toute façon les Lakers Ils peuvent plus aller plus haut Ils peuvent plus aller plus bas Enfin ils pourraient Techniquement mais bon C'est ce que j'allais dire Ils sont un peu le cul entre deux chaises Ils savent qu'ils vont Probablement être à domicile Pour le play-in Parce que c'est peut-être le bon moment Pour reposer le Bron Est-ce que les Warriors sont morts Tiens ça doit être une référence A un article Eurosport J'ai écrit un truc Et c'est ça Il y a quelqu'un qui a mentionné Ton article sur Eurosport Tu es lu partout Ouais mais c'est marrant On m'a demandé ça comme sujet Je ne pense pas que les Warriors Soient morts moi personnellement Mais Tant qu'ils ne sont pas éliminés Enfin ça dépend Ce qu'on appelle par mort en fait Tout dépend Ce qu'on appelle la définition Si ils se font sortir au play-in Non mais là Cette saison elle est morte Je pense que cette saison elle est morte Parce que quoi qu'il arrive Ils peuvent que jouer Le premier de la conférence en fait Et c'est parti pour être Denver Je pense qu'il n'y a pas un seul monde Où les Warriors Ils sortent Denver Donc leur saison est morte Par contre je pense En fait tu vois Je pense que ce qu'il manque C'est ce que j'essayais d'écrire dans l'article Ce qu'il manque aux Warriors C'est un numéro 2 Ouais Ce que je dis d'ailleurs Depuis le début de la saison Et Kuminga Il n'est pas encore prêt À être numéro 2 Mais peut-être que l'an prochain Il le sera en fait Et si l'an prochain Kuminga Il est prêt à être numéro 2 Curry est toujours là Klay sort du banc Moins de pression sur Klay Draymond est toujours là Peut-être Wiggins Tu le dégages Et Chris Paul Il est en fin de contrat Et peut-être que l'an prochain Tu as un dernier run Un tout dernier run Mais du coup je dirais Qu'ils ne sont pas complètement morts Parce qu'il y a Curry Et Curry c'est toujours Un des meilleurs joueurs du monde Mais Mais bon C'est Les chances de les revoir Ne serait-ce qu'en finale de conférence Elle me semble Qu'est-ce qu'ils font l'année prochaine alors ? Parce que je dis ce qui est intéressant C'est ce qu'ils vont faire l'année prochaine Mais Moi je pense que Chris Paul Il lâche Soit si c'est pour un tout petit contrat Soit il reste pour un tout petit contrat Mais je pense que Chris Paul Il va rejoindre une grosse équipe Je ne sais pas Genre Milwaukee Un truc comme ça Je ne sais pas Où est-ce qu'il dira Peu importe Je vous donne un truc au pif Mais je pense qu'il ira rejoindre Une grosse équipe Donc Chris Paul Ça fait de la masse en moins Je pense que Klay Thompson Il est re-signé Pour un contrat Qui va avec un statut de sixième homme Donc ça sera un truc Un peu près correct Il aura quand même de l'argent Mais il n'est pas un gros contrat Un peu plus de marge Peut-être qu'il transfère Wiggins Mais ce n'est pas sûr Ça dépend vraiment de ce qui est proposé Et derrière S'il y a une opportunité Pour avoir vraiment un mec fort En lâchant Wiggins Moi je pense que Klay va le prendre Je pense qu'il n'a plus le choix Je pense que Klay Il ne veut même pas jouer ailleurs Je pense qu'il n'a même pas envie De jouer ailleurs Je pense qu'il ne veut pas du tout Il joue à Golden State Ou il arrête Et si Golden State Ce qu'il lui propose C'est tant Je pense qu'il prendra tant Et c'est mon avis Après peut-être je me trompe Mais je pense vraiment Qu'il ne partira pas Et vu qu'il a accepté D'être sixième homme Je pense qu'il acceptera Le contrat qui va avec Et voilà Soit il y a un trade Avec Wiggins Et des piques Ils arrivent à choper Une vraie deuxième option Mais ça m'étonnerait Ça me semble Trop léger Soit du coup Il garde peut-être Wiggins Il mise à fond Sur Kuminga Qui passerait Encore un cap Et derrière Des vétérans Pour refourguer encore un peu le banc Et tu mises sur Kuminga Sur Podziemski Qui est un an de plus Sur Trace Jackson Davies Qui est un an de plus Et tu peux éventuellement Faire un run C'est l'équipe des Warriors Elle est meilleure Que ce que son bilan l'indique Mais en même temps Elle n'est pas non plus Aussi forte Parce qu'elle n'a pas Un deuxième mec fiable Autour de Curry Chaque soir C'est compliqué Oui Wiggins Il y a un truc Qui ne va pas Personnellement Il y a quelque chose Qui ne va pas Je ne sais pas De quelle nature C'est Mais pareil Je ne serais pas étonné De le voir partir Ça reste une monnaie d'échange Si en tout cas L'équipe qui va trader Pour lui A l'impression Qu'il est prêt à jouer Ou en tout cas Au niveau Qu'il a eu La saison où ils ont été champions Mais je ne le vois pas rester Ça reste à la fois Une bonne monnaie d'échange Et un mec Qui n'est plus trop Un atout Une plus-value Pour l'équipe En tout cas Oui Quelle notion Est la plus surfaite En NBA La heat culture Ou la Spurs mentality Je ne sais même pas La Spurs mentality C'est quoi la Spurs mentality Il y a eu la dynastie Des Spurs Avec l'altruisme Et tout ça Mais est-ce que C'est vraiment C'est le côté ouvert Sur l'international Je ne sais pas Dans les deux cas C'est des choses vraies Enfin La heat culture C'est un truc Les joueurs qui y sont passés T'en parlent Il y en a qui ont une définition Différente du truc Mais c'est un mix D'exigence De professionnalisme De De bonnes conditions physiques Aussi J'ai l'impression Que tu n'as pas le droit D'avoir de la masse graisseuse En trop là-bas Ouais Un côté old school Qui est assumé aussi Qui est garantie Par les mecs Comme Aslem Qui est encore Dans l'entourage De la franchise Donc on peut en dire Ce qu'on veut Mais je pense Que c'est quelque chose De réel Et c'est aussi Ce qui fait peur A certains joueurs En fait je pense Que ça existe Mais je comprends Ce que ça veut dire En fait sur fait Tout dépend C'est comme Quand on compare Des sous-côtés Sur-côtés Tout dépend De la perception Et de la valeur Que tu accordes A la base Ou que tu es obligé De comparer à quelque chose Parce que pour moi La hit culture C'est pas surfait Mais je trouve quand même Qu'on en fait des caisses aussi Tu vois C'est pas non plus L'équipe la plus en forme De la ligue C'est une équipe Qui a plein de blessés C'est pas C'est une équipe Qui joue dur Mais tu vois Je veux dire C'est pas la seule équipe Qui joue dur Donc je D'ailleurs Il n'y a rien de moins Hit culture Que d'avoir foutu Hit culture Sur un maillot au passage C'est juste ça C'est Sur un parquet Mais après Par contre Ça existe vraiment De la même façon Que les Spurs Il y a une gestion Il y a une gestion Un peu différente D'autres franchises Il était en forme Shaq au hit Un peu plus Qu'à Boston Par exemple Il était plus que correct A Miami C'était pas la condition physique Du Shaq d'Orlando Mais c'était quand même Ça a suffi Pour aider Eddie Wade Ouais Bah ouais Il était encore Encore Non non Je disais La Spurs Le Spurs basketball C'était pas surfait Il y a toujours eu Une volonté D'avoir un basket altruiste En tout cas Quand il y avait Le big three Ça a toujours joué De manière À la base D'extrapasse Et de De désintérêt Enfin pas toujours En fait Pour moi Le Spurs basket Parce qu'en 2007 2005 par contre Par exemple C'est pas de l'extrapasse C'est du basket défensif Je trouve Ils se sont toujours Juste adaptés À ce qui marchait Pour eux À un moment Ce qui marchait C'était de jouer Avec plein d'extrapasse Mais Je sais pas C'est pour ça Que j'aimerais bien savoir Ce qu'il entendait Par Spurs mentality Je sais même pas Si c'était Sur le style de jeu Vous imaginez Que Spolstra A peut-être Finir sa carrière Sans titre de coach De l'année Alors qu'il Outcoach À peu près Tout le monde Jerry Sloan Jamais eu de coach De l'année C'était un des meilleurs Coach Donc c'est pas Impossible Il s'en foutra Spolstra Il a gagné des titres Enfin il s'en foutra Je pense que pour l'ego C'est toujours bien D'avoir un truc comme ça Mais En fait c'est un peu Une situation Où les gens savent Qu'il est fort Et que Ça reste une distinction Sur la vérité D'une saison Dans l'absolu Il est une meilleure De sa génération Peut-être Ouais Il a quoi ? Il a du coup Deux bagues Spolstra Ouais Il pourra montrer Ces deux bagues Il pourra dire Ouais bah J'ai pas de trophée De coach de jeu L'année mais j'ai deux bagues Alors ça le shrug Voilà merci Ça c'est la notion Surfaite La Mamba Mentality Parce que La plupart des joueurs Qui utilisent le hashtag Et tout Ils ont pas inclus Ils ont pas inclus Tous les paramètres Dans la Mamba Mentality Ils pensent que Il faut se lever A 4h du mat Une fois Et venir à l'entraînement Un peu tôt Pour dire Je suis dans la lignée De Kobe Et tout ça Ils oublient Certains des paramètres Importants Comme au hasard Défendre correctement Avoir un peu de fierté Dans la défense Ça pour le coup C'est une notion Surfaite Ouais Je trouve Ouais je suis assez d'accord Moi aussi Je l'ai Mamba Mentality Le partage de balles La formation C'est des qualités Qu'on attribue encore Aux Spurs Et je trouve ça Un peu surfait Aujourd'hui Bah oui Le partage de balles Enfin tout ça Forcément La qualité de l'effectif Mais je veux dire Popovic Il a pas fondamentalement Changé d'approche De basket Qu'il a envie de voir Être pratiqué Il aime toujours pas Aller tirer à 3 points Mais il est obligé De s'adapter Il y a quand même Quelque chose Qui se perpétue Non mais Popovic Il est pragmatique Pour moi par exemple Le partage de balles J'attribue pas ça Aux Spurs Si demain en fait Popovic Il a le meilleur joueur En isolation De toute l'histoire De la NBA Bien sûr Il va s'en servir Il va juste jouer En isolation en fait Popovic Si on lui donne James Harden Je peux vous garantir Que Popovic Il va jouer En des ISO Ou si tu lui donnes Un mec Qui est fort Pick and roll Dans l'axe Il va jouer Des pick and roll Dans l'axe Popovic Il prend ce qui marche Le partage de balles C'est juste Qu'à un moment Ils avaient pas De top Alors Kowai Était en train De se développer Mais à un moment Il fallait créer Une autre différence Autrement Mais j'ai pas dit Qu'il développait pas J'ai dit Que le partage de balles Et pareil Là il est dans une ligue Où tu as besoin De mouvements Et de circulation de balles Mais Popovic Il y a d'abord 10 ans Il y a 10 ans de Popovic Où la balle On passe la balle Dans la raquette Et point Et on défend fort Et l'adversaire Il met pas plus de 80 points En fait Il y a eu plusieurs Popovic Bah voilà Exactement Flo Les Spurs de 2000 Ça n'a rien à voir Avec les Spurs de 2014 Je comprends pas pourquoi On attribue à ce point La circulation de balles Oui l'équipe de 2014 Des Spurs Parce qu'elle a marqué Les esprits Ouais c'est ça Mais c'est parce que Il y avait C'était dans l'intérêt Des Spurs De jouer comme ça aussi Et maintenant Dans la NBA actuelle Il y a tellement de mouvements Tellement d'espace Que t'as intérêt Un peu à jouer comme ça Mais je pense d'ailleurs Que Wayne Banyama Plus le temps va passer Plus il y aura Des isolations pour lui Effectivement Il n'y a pas qu'une seule façon De jouer au basket Mais je pense que Cette saison 2013-2014 On l'a encore Dans l'inconscient collectif De ceux qui suivaient Depuis quelques années C'est un des plus beaux basket Qui a été pratiqué En termes d'altruisme Justement Et du coup ça Vu qu'il y a eu La saison d'avant aussi Où le niveau de jeu Était quand même très fort Même s'ils perdent en finale C'est un peu cette équipe Sur deux, trois ans peut-être Mais bon oui Historiquement Ils n'ont pas joué Que comme ça Après Popovic Ce n'est pas non plus Un ultra fan de l'ISO Et tout ça Il ne veut pas Se réinventer totalement Mais ça reste un mec pragmatique Je pense Et là T'as raison S'il avait un joueur Des joueurs Avec d'autres spécificités Il s'adapterait Tout simplement C'est clair C'est clair C'est clair Les Warriors Pour moi Ces Warriors Après c'est une période Tellement plus courte Donc c'est logique Mais Des Warriors Qui sont d'ailleurs Inspirés En partie des Spurs 2014 Mais les Warriors Par exemple Ils vivent et meurent Un peu avec leurs idées Tu vois Pour le coup T'as l'impression Steve Kerr Pour lui faire faire Des pick and roll Avec Stephen Curry Il a fallu Une forme de pression Tu vois Alors il a évolué aussi Il y a eu du changement Il y a eu du changement Il y a quand même Il y a eu cette volonté De Ok non On s'adapte pas complètement On garde notre jeu Tu vois Il est têtu Je sais pas Si c'est le plus rigide C'est un des C'est têtu Ils sont trop têtu Je pense que Kerr Et les cadres Des Warriors Sont trop têtu Parce qu'il se dit Ça a tellement marché Oui c'est ça Il y avait un truc fou Avec Pop Il y a quelques années Le style de jeu pratiqué Entre son 5 et son bon Était diamétralement opposé C'est flagrant Sur ce que fait Pop Il n'y a pas un truc Qu'il aime Il le fait avec ses gars Et leur qualité Ouais Moi je suis d'accord Bah d'ailleurs J'ai vu quelqu'un Qui parlait de l'époque D'Erosan Aldridge Je crois que c'était L'Evadé Ou je sais plus Qui il a mentionné Ou Greg Mais c'est vrai Quand il y a D'Erosan Aldridge Bah Il y avait du pick and roll Du mid distance C'était plus C'est plus tout à fait pareil Il y avait aussi encore De la circulation de balles Enfin je sais pas Il s'adapte Ça a pas marché Avec les USA Pour les deux coachs Ouais Bon après c'est l'effectif Est-ce que Est-ce que Sur ces périodes là En 2019 Quand on les bat Au dernier mondial Est-ce que c'est Le problème C'est les coachs Ou c'est l'effectif Tel qu'il est Composé Est-ce qu'un autre coach Fait gagner Team USL Parker et Popovich Ces équipes de Team USL Face à ses adversaires Je sais pas Je sais pas Je suis pas sûr Qu'il y a un coach C'est la composition de l'équipe Est-ce qu'il y a déjà Assez de joueurs Non superstars Qui peuvent encore Faire gagner les Etats-Unis Ouais Ils ont rien pour bosser Là Tu peux même pas préparer Ton équipe Convénablement C'est ça Est-ce que Vous voulez que je vous fasse Deviner le troisième joueur De la soirée Slash de la nuit C'est peut-être le plus dur Des trois Ah il y a un petit quiz Le Shrug Alors Qu'est-ce que Attends j'essaie de voir ce qu'il y a Quatrième choix Par le Magic En 90 Quatrième choix J'ai passé cette saison Bah ça tu dois l'avoir ça Quatrième choix Par le Magic En 90 Nick Anderson Dennis Scott Ah Dennis Scott Ok C'est ça Anderson c'est plus vieux Que 90 Alors Rassendil J'étais au taquet Ouais Ouais Nick Anderson N'est pas né en 68 Non Dennis Scott Mais je vais J'aurais pas cru Qu'il était Quatrième choix De draft Dennis Scott Ouais Pas mal Bah vas-y Tu veux nous faire deviner Shai Ah attendez Moi d'abord J'ai juste une petite question Au chat Ouais J'ai On est 93 J'ai besoin de savoir J'ai besoin que vous manifestiez J'ai besoin de savoir S'il y a S'il y a pas mal de mecs Qui font du basket Parmi nos Nos 93 Laters S'il y en a qui jouent Et J'aimerais savoir Parmi ceux qui jouent Ceux qui seraient éventuellement intéressés Est-ce que ça peut tenter des personnes D'être Je sais pas De faire un espèce de camp de basket Où ils sont coachés Sur des skills Voilà Travailler leur dribble Leur tir Etc Est-ce qu'il y en a Dans le chat Qui seraient intéressés Non non Pour l'instant Je veux pas préciser où justement Je veux juste savoir Je veux juste savoir S'il y a des gens Que ça pourrait intéresser Parce que si tu leur dis Je vous invite à la maison A Munich Tout frais payé Pendant une semaine Je pense que les mecs Même s'ils sont aussi mauvais que moi Ils vont venir Tu vois Non pour l'instant Je suis plus vraiment sur l'idée Est-ce que par hasard Il y a quelques basketeurs Ok Ok Oracendi Je joue pas Mais tu serais chaud Très bien Après c'est pas Vous êtes pas obligés C'est vraiment juste Pour savoir Ok Si le corps reprend de zéro Et apprend les bases Je suis chaud Oh Jis Tu joues plus Tu joues plus J'ai vu les frères Lebrun Au passage Je vois que ça parle De tennis De table Eh oui Ça dépend où Je vous rassure Que l'endroit Est chouette Mais C'est même pas de rêver Je suis handicapé En psychomotricité Tiens là là Alors ça Ambiance camping Mais il y a du monde Quand même Tu vois Si vous voulez Rikosonic C'est notre C'est le grand later C'est le grand later C'est le grand later C'est le grand later Je me doutais Je me doutais Je joue pas Mais je suis intéressé aussi Ok Je prends le truc en cours C'est pourquoi Reformule ta En gros Obi-Wan D'ailleurs t'es le vainqueur Du pseudo of the night Là Il faut que je refasse Ce truc là De pseudo of the night Que j'aime beaucoup On va dire Camp de basket Ou pas J'ai mal formulé mon truc Je cherche la meilleure formulation Mais j'ai pas encore Le truc précis en tête Donc c'est pour ça Que c'est juste Je tâte les bases Là J'en parle vite fait avec vous Mais disons que t'as accès A des coachs A des Ah bah si moi aussi J'aurais besoin d'améliorer Mais je te garantis Ça j'en suis Convaincu En gros En gros accès à On va dire Deux coachs Deux coachs Qui forment Et qui pourraient t'aider A travailler sur tes skills Donc ton tir Ton dribble Des situations de match Peu importe Voilà Est-ce que ça peut t'intéresser Il faut un niveau de basket Il faut un niveau de basket Minimal quand même J'imagine Comme je vous ai dit Il ne faut pas m'en demander trop Pour l'instant On va dire des ateliers basket Je ne suis pas sûr D'avoir ça à l'heure actuelle Ok ok Avec combien de temps c'est ça ? Bien sûr Bien sûr Non mais tout ça Ne vous inquiétez pas On en est loin On en est très loin encore C'est juste pour savoir Si parmi nos lecteurs Il y avait éventuellement Des Voilà Je tâte un peu le terrain Oui ce serait Il y aura un rapport Il y aura un rapport Avec Revers Ce serait un rapport Avec Revers Je ne veux pas en dire Trop c'est l'idée d'Antoine Mais surtout C'est tellement loin D'être C'est Pour l'instant C'est même plus une idée Enfin c'est même pas encore Une idée quoi Mais Ouais c'est du Oui perfectionnement indiv Après Niveau Mon show ni jambiste Ça c'est bien S'il y a une catégorie Mon show ni jambiste Pour moi aussi je veux bien Trois jours ou trois mois Oui bien sûr Bien sûr l'évadé Mais tout ça C'est plus C'est plus trois jours Que trois mois C'est plus trois jours Que trois mois Évidemment Mais là Pour l'instant C'est Mais c'est vraiment Là je tape le terrain C'est Julien T'es pas la réunion Ce matin C'est Pour l'instant C'est très loin d'être fait Il n'y a rien qui est fait Il n'y a rien qui est C'est juste un truc Qui est dans ma tête Pour l'instant Je voulais juste savoir un peu Ça m'intéressait de savoir déjà Si ça vaut le coup d'aller un poil plus loin Que ma tête Il n'y a rien qui est fait Un camp de basket Mais ok Il y en a quelques-uns quand même J'ai un avis À pantin Bah tu vois L'évader ça peut aussi faire partie du truc Bah logiquement ouais quand même C'est mieux Bon tu vois il y a des gens qui sont intéressés Il y a quand même des gens intéressés Ok Il y a quand même des Je pense que si c'est indépendant Si c'est en teint Si c'est indépendant Si c'est indépendant du niveau Je pense que là il y a tout le monde qui est intéressé Non mais Julien il s'imagine des trucs T'inquiète C'est rien de tout ce que tu peux imaginer T'inquiète C'est pas du tout Ok Mais bon C'est bon à savoir Salut à Bitunka Toi tu seras intéressé à Bitunka On sait que tu joues toi On sait que t'es un balleur À la garenne Avec des vieux comme nous C'est plus complexe C'est vrai qu'on est On a un public de qualité Mais qui n'est pas de prime jeunesse Normal Un tournoi final Absolument ouais Oblum of Tina Effectivement je suis d'accord Enfin 30 personnes c'est possible On y viendra un jour On en discutera avec vous plus amplement Après cette prise d'informations Ah il y a encore une pub Moi aussi celle-là je l'ai eu la pub J'en ai 4 moi Abonnez-vous Moi je ne l'ai pas Je suis abonné 4 de suite Mais ouais Après je vous fais deviner le 3ème quand même Ouais il y a après la pub Le Whatsapp est parti Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? J'ai rien reçu Non non il n'a pas envoyé C'était une blague Bah oui Oblum of Tina absolument On est en partenariat avec Godzilla Truc bidule Pas du tout La pub est passée Ah non il y en a encore Moi j'en ai encore 2 moi Une J'en ai encore une 15 secondes Ah bon Ah ça sans le chaud mille Ça c'est un peu ce que je fais avec mes U10 Ah bon chaque quart temps Il faut répéter De quel côté on attaque Il faut au moins poser la question Non mais on n'a pas de camp les Vadets C'est juste Oh un entraînement ping pong Je suis trop chaud J'ai vu une vidéo ce midi Je ne sais pas comment je suis tombé dessus Mais il y a un mec qui parcourt l'Asie Il a une table de ping pong De tennis de table par contre Pardon Et c'est en 3 points Et genre tu le défies Et si tu le bats sur 3 points Tu prends 100 dollars Le mec il se balade avec des liasses de billets Si les mecs il le tapent Evidemment en Asie Vu le niveau global de la population Il fait tout Il fait Singapour La Chine Et Le niveau est quand même Parfois il perd Mais c'est assez Le mec avec les millions de vues qu'il fait Ils s'en foutent de lâcher 5000 dollars S'ils perdent même 50 fois On devrait faire ça On se balade avec un panier de basket Et tous les mecs qui battent Antoine en 1 contre 1 On leur file 100 dollars Putain on serait pauvre Petit joueur J'ai pas joué contre des gars de First Team J'ai joué avec un gars de First Team Wow On a été coéquipier Paul ? Ouais Paul On a été coéquipier Et il a dégoûté C'était bref Antoine l'a dégoûté du basket Et il s'est mis au vélo après Voilà Il joue toujours je crois Paul Je crois qu'il a repris Je crois qu'il joue à Boulogne Si j'ai pas de bêtises Comment il transporte sa table ? Je pense qu'il a du matos Un camion Un truc comme ça Il parcourt l'Asie On était très jeunes Petit joueur On jouait dans une équipe senior Je pense que Paul Il avait 18 Et moi 19 Un truc comme ça On devait être les deux plus jeunes De l'équipe Ou je sais plus Je crois que j'ai un ou deux ans Des carrés Que Paul Je sais plus exactement Boulogne équipe 1 Mais on était très très jeunes Dans une équipe Où ça jouait honnêtement Ceux qui perdent Porte la table Je sais pas Je sais pas dans quelle équipe Il est à Boulogne Je suis même pas sûr Qu'il soit à Boulogne Il me semblait À un moment Parce que là Abitunka il est chaud Il veut Il veut un défi Abitunka T'es en R3 C'est ça ? R2 ? Je me souviens plus Mais t'es pas dans la Département 92 Enfin tu joues dans une équipe Du 92 Est-ce que j'ai déjà vu jouer Erwan ou Tom ? Non Pas J'ai jamais joué avec Sur des vidéos Mais Past prime quoi Donc on peut pas juger là-dessus J'ai croisé une fois Erwan il est le président de Malakoff Et je l'ai croisé au Bacone C'était marrant Parce que je me baladais Me baladais vers chez moi Et un soir Et je l'ai croisé Mais on se connaissait pas Ça date Je sais même pas s'il faisait déjà Enfin il vivait déjà Je pense que c'était l'époque du Hoopcast Mais je l'ai reconnu J'ai dit Il me dit quelque chose Je pense qu'il venait jouer Avec son équipe de Malakoff À Anthony C'était deux bons joueurs Dans leur jeunesse En tout cas les deux C'était pas des joueurs du dimanche Est-ce que Vous êtes prêts Pour le troisième Et dernier joueur De la soirée Il est plus dur que les deux autres Je vous préviens Enfin je le trouve Parce qu'il y a beaucoup moins d'infos Beaucoup moins de détails biographiques Sur lui Habitunka toujours chaud Lance vas-y Mais t'as même pas fait Les deux premiers Habitunka Faudra que tu regardes Le replay pour ça Allez je vous balance C'est parti Vous êtes prêts encore À ridiculiser Antoine Pimel Qui est en train de répondre Au message d'insulte De Julien Let's get ready to rumble Je suis nul de toute façon Mais non tu vas pas Te ridiculiser En boom of China Tu vas voir Enfin si là J'avoue que celui-là Je le trouve un peu pointu C'est juste un joueur Que j'aimais Alors lui typiquement J'avais de l'espoir pour lui Juste parce que j'aimais bien son nom En fait Il y a des mecs comme ça Je me dis Comme toi avec Roméo Langford Tu vois Tu dis Ah lui il a un nom de star Lequel pardon Je l'ai pas fait deviner encore Tu vas voir Mais ce joueur J'aimais bien son nom Je sais pas Je me dis Oui c'est un indice Absolument Ok Chris Duhon Chris Duhon Chris Duhon Je l'ai déjà fait deviner Je crois Mais c'est parce qu'il est né A Mamou En Louisiane Comme mon nom de famille Justin Winslow Justice Winslow Et j'avoue le nom Le nom aurait pu être cool Dragon Bender Non Ne nous sortez pas Tous les noms cool Vas-y envoie le Allez c'est parti Greg Reddick Allez cette fois-ci On prend Quelqu'un né en 1988 Il est né à Phoenix Et c'est notamment Un joueur qui est passé Par la fac préférée De Antoine Pimel A savoir Arizona Donc j'ai moi aussi Fait du one and done Comme Brandon Knight Que j'ai fait deviner avant Dans la fac préférée D'Antoine Pimel Chez les Arizona Wildcats Meneur arrière D'1m91 Je suis loterie pick Drafté par l'autre Par la franchise préférée D'Antoine Pimel Toujours Antoine Au centre des débats Les Portland Trade Blazers Où je joue pendant deux ans Avant de vagabonder un peu Onze matchs avec New Orleans Deux ans à Toronto Deux ans à Memphis Une saison à Boston Deux ans à Milwaukee Et Damien a trouvé La bonne réponse Jared Bayless Je me souvenais même plus De ce joueur Un peu coton Le Jared Bayless Mais je sais pas J'aimais beaucoup son nom Fort Damien Fort Très fort Très fort Damien Joueur de Portland Passé par Arizona Je l'avais pas Je l'avais pas du tout Et donc deux ans Chabaz Napier C'était Connecticut Champion et Connecticut Champion et Connecticut Champion 2014 Franchement chapeau Jerry Bayless Ah je me souviens plus Qui le connait Qui le connait Il chou�ait à 3 points C'était un mec Quelqu'un Brando Après ça dépend Le cachalot Est-ce que tu connaissais bien Tu connaissais Darren Collison Et Brando United avant Je pense Celui-là il était un peu compliqué Déçu du nom Bayless Franchement Moi je kifferais M'appeler Bayless C'est quand même mieux C'est que la puce Ça me fait penser A Serge Lomito Quand il dit que son nom de scène C'était Baylops Ah oui C'est vrai que c'est le nom Que Skip C'est pour ça Que vous trouvez Que c'est naze Justice Winslow Ça fait encore plus classe C'est gentil Habitunka Mais ça fait moins Star NBA Que Bayless Jury Bayless Ça peut faire un peu Star NBA Genre mec qui est à la fac Genre mec à la fac Genre mec qui est Ça fait un peu Ça fait un peu Pivot de la Guinée Mammus pour 24 Pivot de la Guinée Bissau un peu Tu vois Il y a une ville Il y a une ville Qui s'appelle Mammus en Guinée Bissau Voilà En plus de la ville En Louisienne Incroyable Tunisie Je ne suis pas sûr Qu'il y ait des villes Qui s'appellent Pimel Non je ne crois pas Pas en Allemagne Et en Autriche En tout cas Pas sûr Guinée Bissau C'est top Je ne savais pas Je ne suis jamais allé Technical fall For Mammus Mammus Bah si Il dirait comme ça Ah ça fait joueur de hockey Pardon ça ne fait pas Joueur de hockey Il y a le joueur Des Spurs Mammu Kélashvili Et il l'appelle Mammu Dans les commentaires locaux Mammu Kélashvili Et c'est Mammu Genre passe de Wemby Pour Mammu Il l'en fait plusieurs fois déjà Moi je trouve ça fait joueur Genre les Ottawa Sénateurs Tu vois Adguard Il y a les Ottawa Sénateurs Mammu Mammu With the puck With the puck He shot with the puck B1 là tu fais vibrer Mon rêve Sachez que mon rêve C'était d'avoir une intro De joueur de basket un jour Ça n'arrivera jamais Parce que même au foot On ne fait pas ce type d'intro Donc même dans mes bonnes années Je n'ai pas eu droit à ça Mais Adguard Number 7 From Paris France Ça aurait été sympa Mammu C'était numéro 7 On avait fait Deviner ton numéro Je ne me souviens plus C'était le 7 Non je n'étais pas numéro 7 C'était quoi ton numéro déjà ? Plutôt 17 C'était pas loin Ouais Il fallait juste mettre un devant Ça fait très Rastaman C'est mon man Marcel Tigre Il est d'accord avec moi Ouais Très NHL Bah parce que ça sonne français quoi Enfin Ça peut sembler français Ça fait canadien un peu Ou Nouvelle-Calédonie Faudra la préparer Pour une prochaine night l'intro Non Joux de Mammu Est une ville française du Cantal Absolument loulou Sache que dans l'arbre généalogique De ma famille Il y a le chevalier de Mammu Qui est passé par le Cantal Voilà C'est ça Ça vient de là Le chevalier Absolument Absolument C'est incroyable Moi je ne veux pas savoir D'où vient Mammu Très bien Sœur Chai Mammu Non Pas de noblesse dans la famille Non Pas de titre Pas de chevalier Problème érectile Carrément Ça roumaine T'es allé chercher loin celui-là Bah ouais Après avoir entendu Mammu On est un peu surpris De voir un blanc d'année 73 Et avec mon prénom On me prenait souvent Pour un joueur asiatique aussi On disait que ça sonnait Un peu asiatique Mais non Pas du tout C'est très désolé Mammu de turd Ça c'est très bon Rugbyman néo-zélandais Ah pas mal Je prends ça C'est bien ça Ouais 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 alors des origines lointaines C'est juste qu'il y a eu un passage J'ai un ancêtre Qui est passé par là J'aime trop Comment tu t'es très vite Désolée d'arriver De la main Genre maintenant Mais calme-toi Les Auvergnins Tu ne peux pas me faire venir De Clermont-Ferrand Les Auvergnins Il paraît que quand on a un Ça va C'est quand on a plusieurs Que c'est Voilà Comme disait le On tolère Damien L'éminent L'éminent Brissorte-feu L'éminent Les trois qu'on la réf Il y a des références incroyables Jonah Mamou Ah ça c'est mortel ça Il est venu Il a pris un village Il est reparti J'y suis pour rien Ouais c'est un peu ça Ouais bah tu vois Je pensais pas Je pensais pas Parler des origines De ma famille De ce côté là en tout cas D'autre côté c'est plus simple A retracer C'est de la Bretagne Pontivy et Point Bar Oh le Shrug T'es allé faire des recherches Mais terrible J'ai pas vu C'est plus que moi déjà Elles sont où les recherches De Shrug Ah ouais Mais c'est marrant Ce qu'il dit Parce que c'est vrai Que la traduction Est pas pareille Dans tous les états Mais attends Loulou Loulou tu viens d'où ? Ah t'as fait Chat GPT C'est bon ça Ah breton aussi Le cachalot Mais oui On est ensemble Bon breton à moitié Mais breton quand même Loulou t'as donné un prénom au pif Ou ? Bah après Philippe Ça peut On a tous un oncle Qui s'appelle Philippe Tu vois c'est Ah t'es breton corse Qui est breton corse ? Ah le Shrug Ah putain c'est beau C'est beau Indépendantiste dans l'âme Comment tes parents Se sont rencontrés ? Au milieu ? Bah moi les miens En train Ils étaient à Clermont Pardon Alcaras ça veut dire Le cerisier Tiens Ça veut dire quoi ? Alcaras Ça passe encore Bah oui Ah Yawata Né à l'Orient C'est beau Et tu connais Je connais pas très bien Pontivy La Bretagne Je l'ai pas mal faite Mais Mais ouais On est fiers quand même J'ai un Philippe Pimel de Mulhouse Je vous aimez trop Google C'est quoi les noms Les noms les plus claqués En NBA ? Les plus claqués ? Actuellement Je sais pas moi J'en ai marre Des mecs qui s'appellent Jalen déjà Genre les mamans N'ont plus aucune inventivité Jalen et Jalen Et y'a un sur deux quoi Il y en a beaucoup Quand les mecs Je suis sûr Si on regarde la mock draft Alors que Tu te rappelles Que Jalen Rose Il avait dit Que c'est sa mère Qui avait inventé Le prénom de Jalen Qu'il n'en connaissait Aucun autre Et depuis ça Les Williams Alors y'a un Cody Un Stephen Ron Dalton Y'a un mec qui s'appelle Dalton Ah Dalton Nesht Ouais Mais là c'est plus les noms Là c'est plus les noms de famille Que les prénoms je pense Ah oui pardon Ouais mais j'ai regardé Y'a un Jacoby Ça ça m'énerve Kai Sean C'est vrai que Rob Dillingham C'est Robert Robert ouais C'est Robert Dillingham Ouais Tyler Isaiah Zach Non on a pas On a pas trop de Jalen On a juste un Jared Tu connais Ulrich Chomch Qu'est-ce que c'est que ça C'est un mec du Cameroun Mais j'ai pas pris Un bon site de mock draft Ouais Ouais on va aller sur Non ça c'est de la NFL The Ringer Oh Ça m'a saoulé C'est bon Alors que Kikich a cité Ton cycliste préféré Antoine Pendant que tu regardais pas Eh oui Un Ulrich Bien sûr Le Turc des Bulls Comment il s'appelle déjà ? Omer Ramzyk Non non Ah non l'autre L'actuel Pardon L'actuel L'actuel je sais plus Mais leur chouchou là Comment il s'appelle Celui qui joue Oh là là Tellement je regarde plus Avec Damien on a des goûts Tellement je regarde plus J'ai pas regardé les Bulls Moi non plus Comment il s'appelle ? Il faut chercher mon téléphone Ulrich Le Pen C'est Rector Le Pau Ulrich Le Pen C'était Le Pen qui veut dire La plume en breton J'arrive même pas à trouver A part l'OL Je vais me désolidariser Autant que j'aille sur l'Auvergne On va rigoler Quand les Ricains vont prononcer Salon L'an prochain Salon Déjà les français John Stallone Les français ne prononcent pas bien Parce qu'avec le tréma Du coup ça fait salin Honoralp Ouais beat him Honoralp Le prénom On dirait qu'il faut remettre Les lettres dans le bon ordre Genre c'est un jeu Ouais je te fais Honoralp Ulrich Stern De Code Yoko Petit fils de David Ouais j'anissère là T'as des rêves Miller n'arrive toujours pas A dire autre chose Que Wemba Yayam Wemba Yayam Watson l'appellent tous Wemby Miner On a toujours pas On a toujours pas validé J'ai toujours pas écrit Wemby dans un article Ça chie le Moi non plus Moi non plus Je me refuse Je le ferais pas Et je pense vraiment Que je le ferais pas d'ailleurs Après tu sais Je m'étais fait une petite Quête personnelle Au début de la carrière De Carl Anthony Towns Je voulais absolument L'appeler Carl Towns Je me suis dit Ça va Ça va rester Et non C'est moins fluide C'est moins fluide Carl Towns Carl Anthony Carl Towns C'est plus court C'est plus court Mais moins fluide Je trouve Leur prononciation De Rizacher C'est cadeau aussi Ils doivent faire un truc Genre Rizaker Ça sonne bien Zachary Rizaker D'un coup Ça c'est la différence Entre un mec Qui tourne à 10 points Et un mec Qui tourne à 20 points Par même Rizaker Et oui Il y a eu 4 derrière C'est ça Le surnom Je n'avais pas anticipé Le surnom Charles-Antoine Ville quoi Wemby t'y est passé Maestro Mais nous aussi On ne dit pas X On continue de dire Twitter Jusqu'à ce que Elon Lâche l'affaire Je n'ai jamais dit X Je n'irai jamais X Rizaker J'aime bien Rizaker Au passage Un joueur J'espère que ça a bien marché Ah pardon Yahuata t'as raison C'est pas la plume C'est autre chose la plume Ça veut dire la tête en breton Bah tu vois Mes connaissances en breton S'arrêtent là Tiens ça c'est une question Pour toi Shai Pourquoi on dit Soan Et pas Soch Parce que C'est du polonais C'est un nom de famille Polonais Et en polonais On ne prononce pas Le C devant le H Dans ces circonstances là Voilà Non pas que je maîtrise Le polonais Mais Chapeau Mais j'ai su ça Il joue d'ailleurs Avec l'équipe nationale de Pologne Ouais Il va jouer avec la Pologne Mais il a déjà Il a déjà fait des matchs avec eux Je crois Oui Il a déjà joué avec eux Ouais ouais Il a déjà joué J'ai déjà vu avec eux Il y a quelques années L'attaquant polonais Pareil Comment il s'appelait ? Du Milan Un attaquant au Milan Polonais ? Ouais ça c'est Alors là Là ça devient du quiz En repère Oh merde Attaquant polonais du Milan Quoi ? Attends je cherche Parce que je trouve pas Un attaquant polonais Piatek ? Non non mais Piatek Non mais c'est pas Piatek Mais il n'y a pas CH Non Piatek Piotre ? Il t'a dit un prénom bif Au Milan AC t'es sûr ? Attends je vais chercher Ça se crée Piatek Ah d'accord Mais je croyais que c'était Un truc avec CH Ah ok ok Oui oui ça se prononce Oui oui ça j'avais su C'est comme Il y avait Blachikovski aussi Enfin des Ça se dit Pjörntek Papa Giannis Mon fils pensait Que c'était le père de Giannis J'ai connu Des sacrés ivrognes polonais Sachez que dans le C'est quand même La seule nationalité Qu'il y a un proverbe Dans le Larousse Enfin une expression Dans le Larousse Avec leur nom dedans C'est à dire Sou comme un polonais C'est véridique Le polonais de Dortmund L'arrière droit Non c'est pas Jankulovski Il est dominant C'était Blachikovski C'est Blachikovski Ils n'arrivaient pas A dire son nom Donc c'était Kuba A la fin Ah fort comme un turc Ouais mais dans le Larousse Il y avait que Sou comme un polonais Il y avait que Sou comme un polonais Je me rappelle à l'époque Il n'est pas fort comme un turc Pourtant c'est vrai C'est une expression Luboya Ah Duboya Strasbourg ça non Ouais du PSG aussi Ouais J'ai retenu qu'à Strasbourg Sochaux aussi Je ne sais plus Non Strasbourg Peut-être Sochaux aussi Luboya Ah ouais Je me souviens plus Ouais Sochaux aussi Tu vois Horace Andi nous dit Sochaux aussi Ok Ça je suis fort Pour citer des joueurs de Sochaux Je peux Je peux y aller De l'an Je n'ai jamais Je n'ai jamais aimé ce club Et paradoxalement Je peux te citer des joueurs Est-ce que tu as déjà été Tu as déjà été à Sochaux Je suis déjà passé à Sochaux Ah ouais Moi aussi C'est impressionnant J'espère ne froisser personne Mais c'est vraiment C'est particulier quoi Non mais La Franche-Comté C'est très spécial Ouais Non mais Sochaux en particulier Après Besançon est sympa Mais Sochaux il y a une usine Peugeot Le stade Et c'est tout L'usine Peugeot Tu la vois quand tu passes Avec le train Ou même en voiture Les deux Sur des kilomètres Avec des Peugeots garés Et des Citroën garés Sur un parking C'est la sidène des joueurs Sochaux Pierre L'Info T'es de Richard Pedretti Kamel Meriem Michael Isabet Santos Je me suis arrêté à Belfort C'est pas beaucoup mieux Belfort C'est un peu mieux quand même C'était la ville de Pour faire des références politiques Vous comptez sur Ortefeu C'était la ville de Comment il s'appelait là Le mec qui a été Ministre de l'Intérieur Sous La Lettation Par an Qui a été Ministre de l'Intérieur Sous Jospin Comment il s'appelait Le mec qui était A moitié mort Un mec à Sochaux Non à Belfort C'était le maire de Belfort Oh non je l'ai pas Ministre de l'Intérieur Sous Jospin Vieux de Ouf Chevenement Merci Il est de là-bas lui Ouais il est de là-bas Ok Regarde la culture La culture de nos Letters Si si il a joué au NBA Je vous jure Tu leur dis Vous voulez faire un camp de basket Ça bégaye un peu Tu leur dis Qui était ministre de l'Intérieur Sur le territoire de Belfort Mais attends Jospin il jouait au basket Jospin était à Elie For Et Chevenement C'était son arrière shooter Les sauvageons C'est lui qui a dit ça J'ai l'impression Qu'il s'est présenté 77 fois L'élection présidentielle Chevenement aussi Il a jamais fait plus de 4 Je sais pas s'il a déjà été remboursé Des frais Lionel Jospin For 3 Il y a des photos de Jospin Je pense en basketeur Pour Debrez Ça doit se trouver Sur Google Je suis sûr que ça doit se trouver Rémi l'avait invité Sur une Sunday Night Live Il a fait ses études Il vivait à Anthony Pendant ses études Sachez-le Pour la street cred C'est bien pour Lionel Lionel STU d'Anthony Poutou Pourquoi Poutou Habitou C'est le plus tug Des gars C'est celui qu'on imagine Le plus sur le terrain de basket Peut-être Drafté en 6 Par les Hornets En 86 Gros dug dans la face En 2002 Jacques Cheminade Magnifique aussi Lui n'en a fait qu'une ou deux Cheminades Je pense Peut-être que Cheminade C'est Chevenement Qui a changé sur Blas On ne sait pas Cheminade a 82 ans Les USA ont Obama La France Jospin Peut-être qu'Obama Il a le jumpshot Mais Jospin Dessous il y a des fondamentaux Je pense Je pense que ça met les coudes Jospin déjà un peu Et ça fait des écrans retard C'est beau C'est bien Si Théo nous faisait Toutes les vignettes Qu'on lui demande On aurait des vignettes légendaires Jalen Cheminade Poste 4 Bon footwork Il a une tête A avoir joué Dans une petite fac Mais qui a fait Un gros parcours universitaire Voilà La marche madness Et genre Il tournait à 18 et 15 Sur le tournoi Jacques Chirac En pivot contre Deandré Borloo Deandré Borloo Ça c'est un mec Qui fait que shooter Deandré Borloo Il passe pas la balle C'est un arrière Qui passe pas la balle Oh putain Deandré Borloo Il est à 37% au tir Mais Mais c'est Artie Jacques Chirac En pivot contre I want you to go back to your plane Magnifique This is not a method Oh la la C'est beau Vous êtes beau les gars Bah oui Magnifique Vous êtes très bon Qu'est-ce qu'on a au programme cette nuit Avant de rendre l'antenne Il n'y a que 4 matchs Je crois C'est tout C'est génial ça Il y en a un qui a commencé C'est l'Aker's Bucks Il a commencé Ça c'est parce qu'il y a eu le décalage horaire chez eux Et que nous c'est que Nous c'est que ce week-end C'est ça T'as les affiches sous les yeux Parce que j'essaie d'aller dessus Lakers-Bucks Qui vient de commencer Warriors-Hit Thunder-Pélican Oh beau match Thunder-Pélican Il y a des beaux matchs Par exemple il y a 4 matchs Mais il y a des beaux matchs Donc Lakers-Hit Bucks Warriors-Hit Thunder-Pélican Et Mavericks-Kings Les deux équipes sont à égalité C'est une belle nuit Belle nuit de basket Alors tu vas regarder Attends A quelle heure c'est Ok ici Parce qu'on avait Trotsy qui était en chemin vers la salle Tout à l'heure Donc Ils nous disaient ça Avant que t'arrives Ah ouais Entre Trotsky Il est partout Ah oui c'est à une heure du mat C'est pour ça Je peux comprendre Ouais Une heure du mat Ouais c'est ça C'est l'heure du décalage Ah le Warriors Rockets du 5 avril Ouais Gros gros match Pour savoir qui va Après est-ce que les Rockets Sont réussis à poursuivre leur série D'ici là Il y a encore quelques matchs Du coup entre cette date là Ouais Et il y a des matchs difficiles Pour Golden State Parce que là ce soir c'est à Miami Après c'est à Orlando Ils ont quelques matchs compliqués dans le lot Ils vont jouer Dallas à un moment Ouais Ah Bohrens qui nous fait un petit point Euro Cup Bourg et Paris Lequel des deux a joué contre Londres J'ai découvert que Londres avait une équipe de basket Lequel des deux a joué contre Londres J'en ai aucune idée C'est une des deux équipes qui a joué contre Londres C'est Paris de basket non ? Bah tu vois C'est le mec C'est horrible ce que je veux dire Le mec qui a pas regardé une minute d'Euro Cup Depuis Je sais pas Beaucoup trop d'années Il va dire Ouais mais je peux pas faire confiance A une compétition au Londres Et en demi-finale Tu vois déjà À un moment Vous voyez Dans les commentaires YouTube Une fois ou deux J'ai lu des Ah vous devriez faire des CQFR Sur le basket européen L'Euro League L'Euro Cup Peut-être la Betlique Elite Mais vous voyez On est quand même pas Je pense qu'il y a des gens Qui sont bien mieux que ça sur le créneau Nous on regarde On regarde de temps en temps Mais c'est Attends Borenze t'as l'air calé Ça m'intrigue Tu peux nous donner Quelques joueurs de Londres Mais vraiment C'est pas une blague Je suis plus dans la vanne Ça m'intéresse De savoir qui joue à Londres Et j'ai pas envie de googler Chez les filles Les London Mais il y a des Anglais C'est des Anglais Qui jouent au basket Vous êtes sûr ? Il y en a Il y en a quelques-unes Mais alors Chez les filles L'équipe elle est supprimée Je crois non ? Non bah Enfin l'équipe va être Non bah ils jouent à Londres Sam Decker Ah ils ont des joueurs NBA quoi C'est pas mal Enfin des Pas mal N'empêche les Midnight Comment ils s'appelaient déjà L'équipe du K54 Tu te rappelles ? Midnight Run Midnight Midnight Run Eux ils étaient cool Ouais C'était très sympa C'était les Anglais Mais ils avaient des Oui ils avaient des joueurs Du championnat pro anglais J'avante Tessiotti Très agressif Un petit shooter italien Qui fait des fautes Tu sais il a le physique De Kirk & Rich Et il fait des fautes Des trucs à la gorge Mais Loulou Sache que J'ai vu Les frères Lebrun Et tout J'ai vu qu'on en parlait De plus en plus J'ai pensé J'ai pensé à vous Je me suis dit Ah Ça y est Le ping pong Quoi ça Ah il y en a eu Il y en a eu Des basketeurs anglais Il y a eu Loul Deng Ben Gordon Alors surtout Bon après Loul Deng est d'origine Soudanaise Et Anunobi Il n'est pas né en Angleterre ? Peut-être Ah ça c'est possible Mais je ne suis pas sûr Je ne sais pas S'il est légible Pour C'est un nigérien Il n'est pas raison C'est ça Ah il est né à Londres C'est un mec qui a grandi Ça c'est un gars de chez nous Ça c'est un gars du Nigeria Arrêtez les conneries Ah non il a grandi dans le Missouri En plus il n'a même pas grandi Non non c'est ça Je ne crois pas qu'il ait trop d'attaches Il est né à Londres Mais Les frères Lebrun au basket Ce serait qui ? Il y a qui comme mon frère Qui sont aussi forts Dans leur sélection Les Gasol alors Ah les Holidays Ouais mais il y en a un Qui est vraiment moins bon que l'autre Alors que là Les deux Lebrun Ils sont solides non ? Ouais c'est vrai Les Gasol c'est bien alors Voilà Les frères Maurice Les frères Maurice Les frères Maurice Ils ne sont jamais dominés Leur discipline Marcus il a joué deux matchs Et il a déjà pris Expulsion direct Pour un coup de coude dans la tronche C'est bien C'est bien On ne les reconnait pas Les frères Maurice Les frères Thomson C'est qui les frères Thomson ? Ah Amen et Ozard pardon Je commençais Je réfléchissais à Clay Je me dis Mais son frère Il joue au baseball non ? Mais Amen et Ozard Ouais Ils sont bons Surtout Amen Ozard il est fin de saison non ? Il n'avait pas un problème de Caillot sanguin Ouais fin de saison Ozard J'ai arrêté de m'infliger des trois Mais je n'y ai plus là Ils vont finir la dernière Ils m'ont déçu Les jumeaux en proie Qui ont joué A Strasbourg et au Slug C'est Comment ils s'appelaient ? Ah Grir Jeff et Ricardo Il est Dominicain John-Luc Mélenchon Génieur Oui pas une bonne nouvelle Caillot sanguin On sait que ça fait des dégâts Chez Chris Bosch notamment Mais ils n'en ont pas trop parlé Donc je ne me suis pas alarmé Mais j'ai vu Bloodcloud J'espère que ça va être traité Mes frères Gadou Ils ont des anecdotes L'NBA c'est moi Les Bucks mettent déjà une roue Il est déjà à 6 points Il est déjà à 6 points Il a mis 6 des 8 points Il est déjà à 6 points 3 rebonds Il n'y a pas Lebron Ca va être compliqué Ouais Ouais Et puis les Bucks Je vous dis les Bucks Ca commence Ca Il y a un petit réveil Cheryl et Reggie Miller Ouais Ca peut Il y a peut-être un petit côté Avec la grande Qui a massacré longtemps Bah ils ont fait Un contre un dans le jardin Ouais voilà Ils n'ont pas joué L'un contre l'autre Il y en a qui ont regardé Un peu Il y en a qui ont regardé Un peu la NCS Ces derniers jours Ou pas du tout Ou est-ce que vous regardez Autant que nous On regarde l'Eurocup Parce que là Ca va être le Sweet Sixteen Ca va être intéressant Pub Ah ouais Pub Oh là là Ca fait beaucoup Il y en a beaucoup Est-ce que je l'ai ? Je vous le dis Non je ne l'ai pas Tu n'es le pub Ouais ouais Petit genre Faut Prendre l'abonnement Janissère Il est tellement chaud Sur les noms de politiciens NBR Lamarcus Fabius Sean Pivot Lituanien Qui a intégré le programme De Wake Forest C'est très bon ça J'arrive pas à accrocher La NCS Comme je connais Ni les équipes Ni les joueurs Mais c'est pour ça Qu'on a fait une preview Qui est encore en ligne Si tu veux regarder Bon cette année Ce n'est pas la saison NCS La plus en balance Chez les gars Chez les filles par contre Ouais Chez les filles Il y a du talent Davonte Darman Je devrais vous laisser Écrire un article Sur ça Bah ouais Bah Kentucky Ils sont déjà sortis Du coup Ils sont encore en course Mais Kentucky C'est fini Ouais Kentucky Premier tour d'entrée Calipari C'est fini On se rend compte Que c'est un agent de joueurs Et C'est plus un coach C'est plus un coach A la page C'est pas grave Kiki On ne t'en va pas Vos pronos Pour le Thunder Pelicans Il n'y a pas d'absent Sur un match C'est dur Bruno pour le Thunder Pelican John Calipuri Donnez un micro à Janissaire Il est tellement chaud Ce sera un beau match Je ne sais pas Ingram est absent Ingram est absent Je pense qu'Ok ici Il va se réveiller C'est où C'est à New Orleans Bah oui Il y a 12-2 Pour les Il y a 12-2 Pour les Bucks Et Warriors Heat A commencé aussi d'ailleurs Ouais Warriors Heat A commencé Je me le mets en fond Ouais Il y a 12-2 Pour les Bucks C'est terrible Que l'as dit-tu ? Ingram Il s'est fait Il s'est blessé au genou Non ? Il s'est fait Une petite entorche Ingram Il a deux semaines D'absence Ouais Contusion Le Thunder aussi Pour Borens Gros match De Shea Gidges Alexander Attention Parce que Est-ce que Est-ce qu'Ok ici Est-ce qu'il faut Pour gêner Zion Williamson Quand il se met En mode autobus Comme ça ? Très hâte de voir Comment Chatham Greene Le premier contact Entre Zion et Chatham Greene Ça va pas être évident Un gramme de weed Pas mal Et je peux te dire Qu'il ne fume pas Qu'un gramme Je peux te dire Que ça y va Et même pas Assez au régulier A mon avis Peut-être même Le jour des matchs Je 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 Très joyeux L'homme de genre Qui fume On le sait Après ils essaient Juste de contourner Les périodes Où ils se font contrôler Mais il y en a quand même Beaucoup Que ce soit du cannabis Médicinal Ou Ok Kevin Durand Il fume des chichas Ouvertement Non mais il fume Il fume des joints Je pense que Kevin Durand Il fume aussi Je pense qu'il fume Même chez lui Mais il l'a dit Il l'a dit Et il y a une interview Où il dit qu'il est high Il dit Là j'en ai fumé deux Avant de commencer C'est ça Il me semblait J'avais aussi Un podcast Non ? C'est un podcast C'est dans un podcast Ou c'est une interview papier Je crois que c'est un podcast Je sais plus Non non le bras C'est pas le frère d'Otto Porter C'est le frère de Michael Porter Jr Qui s'est fait choper Enfin qui est sous le coup d'une enquête On va pas le condamner le pauvre Il a pas encore été reconnu coupable Mais c'est très très suspect Ils ont parié sur du Under Over under Sur le nombre de paniers à 3 points Qui marquerait Et comme par hasard Il est sorti pour des blessures Un peu mystérieuses Sur les deux matchs suivants Donc ouais C'est un peu chaud Il y a eu des paris suspects Pour de 10 000 20 000 dollars Sur ses prestations Ce qui a évidemment Éveillé les soupçons Et oui C'est bien à l'Harrington Qui a ouvert Il est même devenu Un milliard Alors Sa société Sa société Est estimée Milliardaire Elle est estimée A un milliard Sa société S'il l'avent aujourd'hui Il n'est pas vraiment milliardaire Mais il pourrait être milliardaire Ouais Don Nelson Don Nelson C'est matin, midi et soir Et il a même ouvert Une plantation à Hawaï Donc oui, bien sûr Il fumait Il fumait à l'époque déjà Avec ses joueurs Sean Kemp aussi A ouvert un truc Pour ceux qui ont ouvert Des business Est-on aux prémices Justement d'un problème Avec les paris Comme drogue fin Des années 80 Peut-être En tout cas Le sujet Il est évoqué Après je ne sais pas Ce que ça représente Il y a évidemment Des joueurs qui sont Concernés Mais Je ne sais pas Si ça va être Un grand déballage Est-ce qu'il y a tant De joueurs qui sont concernés Il y a des petits joueurs Qui sont impliqués Dans des trucs comme ça C'est sûr Parce que c'est eux Qui ont intérêt à le faire C'est pas Je disais C'est pas Michael Porter Jr A priori Qui va parier ça Alexis Plutôt team Natacha St-Pierre Ou Ines Reg T'as suivi cette histoire Ou pas J'ai suivi de loin J'ai vu J'ai vu malheureusement J'ai suivi ça malheureusement Tu sais que Là tu sais que T'es gêné Quand tu sais Que t'as suivi un peu Mais je ne veux pas T'en dire Je ne sais pas Je suis aussi tombé dessus J'ai vu des tweets D'Ines Reg Qui dit Elle m'a traité de S Voilà on ne va pas se faire Si on peut le dire Froidement Avant de me dégager Avant de me dégager De la salle Et tout Et du coup C'est elle par contre Qui a pris cher Dans les médias Et qui a été mise à pied Et tout ça L'autre a répondu Par SMS Que c'était une blague Qu'elle ne la connaissait pas bien Et que c'est pour ça Qu'elle avait mal interprété Ce qu'elle lui avait dit Ils vont en parler En conseil de sécurité De l'ONU Juste avant Juste avant C'est le combat Dont personne ne voulait Absolument Maintenant je ne regarde pas l'émission Non moi non plus Pas la télé J'ai vu les deux pages J'ai vu les En fait sous la vidéo D'Ines Reg Qui raconte son truc Alors c'est un truc Qui dure 43 minutes J'ai évidemment pas regardé 43 minutes Mais j'ai vu le J'ai vu la vidéo du mec Qui abrège les vidéos Là tu sais Tu as vu ce gars là Non C'est un Asiate Qui dit en bref Je vous résume en 30 secondes Le truc En bref En bref elle a dit ça Et Qu'est-ce que je veux dire Et après oui Il y avait des tweets Avec les En photo Les messages en question Ines Reg C'est Une humoriste Il faut prendre un peu des guillemets C'est celle qui avait dit Pour ceux qui se souviennent C'est Ce qui a fait devenir célèbre C'est Kevin je veux des paillettes Je veux des paillettes dans mes yeux Elle a un peu surfé Sur ce Les comptes sont pas bons Les calculs sont pas bons Les comptes sont pas bons Mais je suis quasiment persuadé Que j'ai déjà utilisé cette phrase Bah disons Elle a bien mangé Sur ce sketch là Et c'est Tant mieux pour elle Et d'aller danser avec les stars C'est moins bien Pour sa popularité là Visiblement Ouais Ils viennent de divorcer Sorento est encore plus au courant Que nous Sorento et Merci Sorento Sorento et Cali Sur cette note People Je propose que nous allions nous coucher Ou en tout cas Regarder Les matchs de basket Qui viennent de commencer Ça nous instruira Plus que le clash Entre Natacha Saint-Pierre Et Inès Reg Mais ça mériterait Aussi des articles Mais Il y a des sites Qui doivent traiter ça Des sites de basket D'ailleurs je pense Qui doivent traiter ça Et S'il vous plaît S'il vous plaît Je vais aller regarder Juste avant C'est à peu près sûr Juste avant Attends Je vais regarder Est-ce qu'il y aura Un site français Oui Obi-Wan C'est ça Je vais regarder Je suis dessus Je mène mon enquête Et oui Bah oui Et oui monsieur Attention Je vous donne la news Slimane 34 ans Tranche Sans pitié Le scandale Natacha Saint-Pierre Et Inès Reg Deux points Je pense Trois petits points C'est un site de français Un site de basket Incroyable C'est exceptionnel Oui Damien Fait donc ça Ils ont vraiment Aucune limite Aucune limite Et ils ont écrit C'est un peu une news Ils ont gardé En fait Après je pense Qu'ils n'ont juste Pas voulu changer Le nom du site Parce que Parce qu'à la base Parce que c'est dur Pour le référencement Et machin Mais sinon je pense Qu'ils assument parfaitement Le fait de parler Du FC D'autres dramas C'est juste C'est problématique De s'appeler comme ça C'est marrant Que tu sois obligé De garder le nom Pour le référencement Je pense que c'est ça C'est pas pour les défendre C'est exceptionnel Attendez Je vais sur leur une Ils avaient Beaucoup fait parler Malheureusement La mort de Kobe Pendant l'affaire Avec David Booker Et la fille Ils ont encore Pas mal de trucs NB qui est mis en avant Qui est mis en une L'une de rien Ils ont vraiment Pas de limite Je sais pas Si on doit les détester Ou si on doit Les respecter De ouf Non mais aucun des deux Aucun des deux Aucun des deux Tu peux ignorer Le fait que ça marche Grâce à ça Voilà S'il y a des gens Qui trouvent leur compte C'est très bien pour eux S'ils sont contents De lire des trucs Sur le basket Et de temps en temps De savoir que Je cherchais un exemple Mais j'aurais rien trouvé D'aussi D'aussi épicé Que ce qu'il nous propose Ah mais tu peux traiter D'autres choses Que le basket Bien sûr les gars Mais un peu c'est Bah c'est bien Quand c'est un petit peu lié Là on est sur de l'élite C'est bien quand c'est Un petit peu lié C'est tout Après bon Ah ouais Non là Non le basket Attendez Mais c'est pas grave T'as raison Et c'est juste que Je pense que Je pense que S'il pouvait Il changerait de nom Je pense que Je suis pas sûr Qu'il soit fier De s'appeler comme ça C'est juste que Pour des questions De référencement Ça marche tellement bien Que Oui Damien a raison Evidemment sur le basket Il y avait un traitement Un peu people Mais ils avaient déjà Interviewé des gars Des gars de Parlons Basket Et qu'ils disaient Que c'était Bah enfin Ça marchait Ça cliquait Et donc c'était Le nerf de la guerre Pour eux Ouais Ils font ce qu'ils veulent Chacun fait Chacun fait son Parler Parlons de n'importe quoi Ah ouais Si on pouvait mettre Ah j'ai rajouté un clic Si on pouvait mettre Une photo de chevet de mon Ouais Ce serait magnifique De même Parce que je suis même Allé sur la home page De leur site Quand tu vas sur leur site Tu vois que les articles Basket Les autres articles Sont en pub Dans tous les sites Ouais c'est ça Ok c'est ça Flo Parce que moi des fois Quand je vais sur Google Actualité J'ai souvent des Ça propose souvent Leurs articles Ok bon Bah écoute On aura fini Sur Ines Reg Et Natacha Saint-Pierre Ça c'est une belle late Ça c'est des late réussies Chevenement Hortefeu On a parlé de basket Un petit peu quand même Rassurez-vous Si vous arrivez que maintenant Et que vous voulez voir La rediff jeudi Théo il pourrait faire Une photo légendaire Genre le corps D'Ines Reg La tête d'hortefeu Avec le paysage De Sochaux en fond Avec une Peugeot A 405R Attends j'ai mieux J'ai mieux Le corps d'Ines Reg La tête de Brice Sortefeu Mais au volant D'une 306 Oh mon dieu Évidemment que cette saison Se termine On est fatigués Les pauvres graphistes Mais d'ailleurs Vous remarquerez Que Théo a abandonné Tellement nos propositions Était insensées Parce que vous savez pas Mais Théo A chaque fois On lui dit des trucs Genre Ouais mais nous Un mec sur un balai Non je sais plus C'était qui le Bardellac Mais Jordan Bardellac Il fait du Quidditch Mais il est en train De faire du Quidditch Du coup Il est plus trop Il nous suit plus Il nous suit plus autant Il a dit Je vais mettre vos têtes A chaque fois Et puis un vrai joueur De basket au fond Et puis vous allez vous calmer Tout de suite Qui a vu la photo De Big Flo et Oli ? Bah c'était dans la newsletter C'était dans la newsletter Ah c'était dans la newsletter Magnifique Ceux qui n'ont pas Ceux qui n'ont pas la luzette Ont raté ça Caride Bayless Qui danse avec Inesra Gasso Show Et Chevènement Qui met la note J'achète J'achète Ah là 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 Très bien Bon Merci Désolé pour les dérapages On peut faire des propos Sur le Dress J'ai très hâte du jour Où tu vas devoir t'excuser Pour les fois où je dis des insultes Ça va encore Ouais ça va J'ai juste dit à Waoude Comment on attache à Saint-Pierre A plérité ce règle Mon meilleur moment des dernières fois C'est Shai énervé sur le chien Je m'en souviens même pas Sur quel chien ? Attends j'ai besoin de me souvient L'un de mes deux chiens Je pense qu'il a dû passer Devant la caméra Ou qu'il devait Après énervé Je pense que c'est un bien grand mot Il y a une fois Où tu t'es vénère On a tapé une barre avec Théo Mais je me souviens plus Ce que c'était sur quoi J'ai complètement oublié Moi je veux dire C'est quand on rentre dans la pièce Où je suis en train Avec un gros grincement de porte En général Non non Il y a une fois Tu t'es vénère sur un truc Je sais plus Pardon J'ai oublié Un sujet qui d'un coup Ah non mais ça Ah le pote de lundi Il y avait le chien Ah on a entendu le chien Il a aboyé tu sais Ah ouais Effectivement Ouais bah Jis il sait Jis il m'a vu devant un match de l'OM Il sait Il sait que mon cerveau Déconnecte totalement Après t'as vu une victoire Je crois Jis qui croit que Martial avait gagné 3-0 Que j'avais réussi à m'énerver quand même Bref Ah là là On entend le chien Mais pas l'altercation Ah Damien il a noté la minute Damien il a même la minute Quel enflure Très bon très bon Damien Yes Bon allez les gars Allons-y Je vais encore aller me doucher Allez dans 3 minutes Ok ici Ah oui Obi-Wan Obi-Wan il a vu Il a vu Il m'a vu regarder C'était la mi-temps du match Belgique-Etats-Unis je crois Et je check l'score de l'OM Et j'ai à peine allumé mon téléphone Que Samuel Gigot a pris un carton rouge 10 secondes après Pour un hippopotacle Et voilà J'ai failli iré J'irai Et j'ai rage quit Voilà Du côté de Miami au Golden State Ça fait 30 minutes qu'il regarde une action Au passage Ah oui 30 minutes Mais j'exagère pas C'est Draymond il est susceptible de se prendre Soit une flagrante Soit une technique Il a étranglé patimile Ça fait 30 minutes qu'il regarde Petit Jean Oui cette vidéo est mythique Par contre c'était pas la nounou chinoise C'était sa femme C'était en Corée je crois Et les gens ont dit Ah c'est la nounou qui rentre et tout Parce que le gars est blanc Mais ouais ouais Vidéo mythique Vous allez regarder quel match ? Je vais regarder OKC New Orleans Au moins que je dorme moi C'est ouvertement Après si Golden State Miami Je vais regarder un petit peu En m'endormant Très bien On en parle dans On en parle dans 6 ou 7 heures Il y a 29-12 pour Milwaukee Voilà Sachez le Yes Bon allez Ah non pardon En fait non Autant pour moi Le match des Warriors C'est parce que Mon stream est bloqué Ah c'est pour ça Il revient en arrière Je te jure Parce que là je vois qu'en fait Il y a 18-12 pour Miami Alors que moi je suis toujours bloqué A 5-5 et qu'ils font le replay Et genre ça fait 30 minutes Je crois qu'ils repassent Ils me repassent en boucle Le truc Et il y a des bugs Sur leur lead pass Non non mais c'est trop Il a pas vraiment étranglé Un mec encore Enfin je crois pas Il a chopé Il a chopé Patty Mills Par le coup Bref Voilà En fait mon stream Il y a un bug Il ne faisait que me remettre Les 5 mêmes minutes en boucle J'ai l'impression que c'était 30 minutes Enfin bref Allez Sur ce Go N7 est en train de gagner Allez je vais prendre ma douche Et je vais regarder ça Merci à tous Merci encore de votre présence De votre fidélité On se rende rendez-vous demain matin Pour le CQFR Il y a encore le podcast de lundi Sur Miami Qui est en ligne Tout à fait Il y aura Donc CQFR demain matin Replay de la late session Il y a le Moob Deep Qui est très Je vous en parlais tout à l'heure Moob Deep très pointu Qui est sorti ce matin N'hésitez pas à aller le voir Yes Allez ciao ciao à tous Bonne nuit à tous Bonne nuit